Je vais présenter rapidement les intervenants prévus à la première séance. C'est une séance intitulée « Paroles et imaginaire prophétique ». Une séance qui sera présidée par mon collègue Frédéric Le Baron, sociologue à l'ENS Paris-Saclay. C'est un grand plaisir d'avoir Frédéric, que Frédéric a accepté de discuter cette session. Pierre, juste un point, je n'arrive pas à activer la vidéo. Je veux bien qu'on me voit. Oui, alors il faut une petite procédure. Normalement, tu devrais pouvoir te connecter. Parfait. Voilà Frédéric Le Baron qui est parmi nous visuellement. Nous avons trois intervenants. Ariel Colonomos, que je vais aussi nommer co-animateur. Ariel, tu pourras te connecter. Nous avons Ariel Colonomos, politiste à Sciences Po, au Céry. Emmanuel Domblon, que je retrouve sur mon écran. Bonjour Emmanuel. Vous pouvez vous connecter. Tout ça est très directif et centralisé. Bienvenue Emmanuel et Jean-Baptiste Fresseauze. Et voilà. Bonjour Jean-Baptiste Fresseauze. Emmanuel Domblon, linguiste à l'Université Libre de Bruxelles. Et Jean-Baptiste Fresseauze, historien à l'EHSS, au Centre de Recherche Historique. Bienvenue Jean-Baptiste. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Je me réjouis de vos présentations. Il y a vraiment des liens qui unissent vos papiers. On pourra sans doute le constater lors de la discussion. Je passe donc la parole à Ariel Colonomos pour la présentation de son texte. Merci beaucoup Pierre. Merci pour cette invitation à cette rencontre qui s'annonce en effet extrêmement passionnante. Merci aussi à toutes les personnes et les institutions qui t'ont aidé. Et bonjour à toutes et à tous. Ravis de faire votre connaissance, même si c'est uniquement par écran interposé. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Il y a quelques travaux dans l'immeuble, donc peut-être qu'on sera un tout petit peu dérangé. Je vous prie de m'en excuser. Je vais donc partager mon écran. Parfait, ça marche. Ça marche ? Ça marche parfaitement. Attendez, je vais simplement… Voilà. Alors, lorsque Pierre m'a parlé de cette rencontre, nous nous connaissons déjà depuis un certain temps et on a déjà pas mal échangé nos points de vue sur les questions du futur et des prédictions. Et lorsque Pierre m'a proposé de participer à cette rencontre, je lui ai dit que je souhaitais traiter un thème sur lequel j'étais en train de travailler et qui était un thème, vous le voyez, qui est un thème d'actualité. J'ai suivi au cours de ces derniers mois cette actualité et qui, évidemment, reprend des résultats de travaux que j'avais fait auparavant sur le futur, sur les prédictions. Et aussi un travail qui vient de s'achever, qui porte sur la question du prix de la vie, de l'évaluation de la valeur des vies humaines. Et vous verrez de quoi il en découle. Justement, le titre l'annonce déjà. Ce qui m'intéresse à propos de ces paroles du futur, c'est de discuter du rôle, de la fonction et de la signification de deux paroles que nous avons beaucoup entendu ces derniers mois, malheureusement, qui sont celles de l'épidémiologue à coller au médecin, d'une part, et celles de l'économiste. Ici, quelques mots aussi sur la nature de cette présentation et du rapport aux disciplines, puisque vous avez Pierre et le directeur de l'IEA ont parlé d'interdisciplinarité. Et pour moi, c'est une grande joie, justement, d'être avec des personnes qui viennent d'horizons différents. Cette présentation est une présentation qui croise les sciences sociales avec la théorie politique. Et les sciences sociales, parce que c'est ancré dans une démarche empirique. Et il s'agit de faire aussi cette sociologie des expertises, de voir comment elles fonctionnent, comment elles s'organisent et comment elles interagissent les unes avec les autres. Vous verrez, il y a une question de croisement ici, de croisement de savoir. Et également, de considérer cette question du point de vue de la théorie politique, c'est-à-dire de voir ce que cela signifie pour le politique, que d'écouter et aussi d'organiser ces paroles du futur. Le futur, en effet, est une grande parole politique. Et dans les travaux précédents sur les prédictions, j'avais vu comment cette question-là est centrale. est aussi centrale parce qu'elle représente, lorsqu'elle est anarchique, lorsqu'il y a une multiplication de prédicteurs, elle représente un danger, celle de l'anarchie des futurs qui sème potentiellement le chaos. Et c'est la raison pour laquelle le politique tient beaucoup à réglementer ses futurs publics. Et aussi, pour le politique, le futur est un véritable défi parce que c'est aussi un grand outil de gouvernement. Alors, s'il y a volonté d'unifier, on le voit d'ailleurs, on parle de temps ancien dans ce colloque, on le voit aussi dans l'Antiquité, il s'agissait d'unifier les oracles, est-ce que pour autant, le futur parle d'une seule voix ? Et à l'occasion des crises, justement. Ce qui m'intéresse dans le contexte actuel, c'est de voir comment se croisent deux paroles, c'est-à-dire le contexte de la pandémie, de la Covid, c'est de voir comment se croisent deux paroles, celle de l'épidémiologue et celle de l'économiste. C'est deux sachants qui occupent une place tellement centrale dans l'ordre gouvernemental. Et c'est sachant qu'ils traitent de deux biens, de deux biens qui sont projetés dans le futur, justement, d'une part, les vies humaines, pour l'épidémiologue, combien va-t-il y avoir de morts, si rien n'est fait pour contenir l'épidémie, combien va-t-il y avoir de morts de toute façon ? Et de l'autre, les économistes, combien l'économie sera affectée par la crise, combien l'économie sera affectée par les remèdes à la crise, les fameux confinements dont, malheureusement, on entend parler depuis les mois de février. Et ces sachants occupent un rôle extrêmement important. Lorsqu'on en parle d'experts, justement, là, il y a deux catégories d'experts. L'une qui est très connue, évidemment, notamment par beaucoup d'entre vous dans le public, chez les participants, bien sûr, ce sont les économistes, les épidémiologues un peu moins, parce que, heureusement, d'ailleurs, ils étaient moins présents auparavant dans nos espaces publics. Cette question-là des futurs est au cœur du politique, et ça, c'est la thèse de théorie politique de cette présentation et l'objet de mon dernier livre. Le politique, c'est celui qui établit le prix de la vie. Le prix de la vie, c'est ce rapport entre des vies humaines, sauvées ou sacrifiées, et des intérêts qui sont préservés ou, eh bien, on accepte ou alors des intérêts que l'on poursuit. Et comme je montrerai au cours de cette présentation, il existe deux rapports entre des vies humaines. Eh bien, lorsque l'on paye pour sauver des vies, lorsque, par exemple, on met en place des confinements qui sont extrêmement coûteux, ou bien lorsque l'on paye avec des vies, lorsque l'on se dit qu'un confinement, c'est trop coûteux, et qu'on accepte finalement qu'il y ait un degré jugé acceptable de contagion et d'infection, parce qu'il s'agit de préserver des économies. Et c'est ces deux aspects, ces deux facettes du prix de la vie qui sont centrales. Et le politique, évidemment, est extrêmement préoccupé par ces deux mesures, ces deux mesures de la mesure, comme je montrerai, dans la dernière partie de cette présentation. Mais tout d'abord, là, je vais vous présenter trois points. Un premier introductif, puisque on écho un peu aussi à la culture classique de ce colloque, voyons ce qui se passait auparavant dans ces temps anciens. Je vais parler brièvement de la peste d'Athènes. Dans un deuxième temps, je montrerai justement quel est le sens politique de ce futur et de ces deux paroles du futur d'un point de vue classique dans une grande théorie politique. Et dans un troisième temps, je parlerai de manière plus empirique de la question de l'épidémiologie, de l'économie. C'est là que je prendrai un peu plus de temps. Donc, l'histoire des pandémies est passionnante et elle est très ancienne. Et le premier récit que nous avons d'une pandémie, c'est relativement détaillé, mais vous verrez, quand même assez bref, c'est la fameuse peste d'Athènes. Et c'est Thucydide qui nous fait son récit. Elle intervient au deuxième, dans la guerre du Péloponnèse, et elle intervient lors de la deuxième année de la guerre, entre Athènes et Spa. Alors, cette épidémie, pardon, cette épidémie, ce n'est pas rien, puisque c'est un tiers de la population athénienne qui meurt, 100 000 morts. C'est terrible. Et cette épidémie, à l'occasion de cette épidémie, on avait fait appel aux oracles. Thucydide le mentionne. Donc, les Athéniens consultent des oracles et consultent aussi des médecins qui disent que, de toute façon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les oracles, ce qui est intéressant, c'est que les oracles tels qu'ils sont racontés par Thucydide sont assez discrets, finalement. Ils sont assez discrets parce que Thucydide, aussi, dans son travail, ne consacre que deux ou trois pages sur un livre qui en compte 800. À propos, ne consacre que deux ou trois pages à propos de ce qu'on appelle la peste. En fait, ce n'est pas la peste. Il y a beaucoup d'hypothèses d'épidémiologues, de médecins. Peut-être s'agirait-il d'une épidémie de typhoïde. On l'appelle traditionnellement la peste. Mais Thucydide s'en soucie relativement peu. Et d'ailleurs, au bout de ces deux ou trois pages, il dit « Tels furent donc les ravages causés par l'épidémie. » Voilà, c'est fini. Pourquoi ? Parce que le futur qui lui importe, c'est la question sécuritaire. Et l'épidémie, aussi, a une dimension sécuritaire. Les intérêts sont très présents. Et ces intérêts sécuritaires, c'est ça ce qui importe le plus. Les vies passent, d'une certaine manière, un peu en arrière-plan. Elles sont importantes, évidemment, c'est douloureux. Mais ce n'est pas ce qui fait le cœur de la préoccupation politique. Mais ces vies ont un rôle, ont une dimension importante politique parce que ces morts atteignent les valeurs d'Athènes. Elles heurtent la dignité, on ne peut pas enterrer les morts. Et elles heurtent un éthos du politique. Elles affaiblissent, finalement, la vie publique. Et évidemment, la chose la plus terrible, elles peuvent être un péril pour l'armée. Alors, maintenant, voyons, dans cette question du politique, la place qu'occupe le futur du point de vue d'un grand modèle. Et ce grand modèle, je voudrais prendre une image puisqu'il y a aussi dans ce colloque des questions d'imaginaire, des questions de fiction. Eh bien, c'est une image, un frontispice, le frontispice d'un ouvrage de Hobbes qui n'est pas le Léviathan, qui est le corps politique dans les éléments du droit. Et dans ce frontispice, dans cette image, on voit, justement, la place de ces deux biens essentiels du politique que sont les vies humaines et les intérêts. Et c'est ce que j'ai appelé le pendule de Hobbes. Donc, on voit ce personnage, enfin, en raison du temps qui m'a appartie, je ne peux pas trop m'attarder sur le commentaire de cette image qui est extrêmement riche, mais on voit justement ce personnage qui ressemble à celui du Léviathan mais qui n'est pas exactement le même que le Léviathan, qui, dans sa main droite, tient un glaive qui est le symbole du pouvoir temporel, qui est le symbole des intérêts du politique, et dans l'autre, une balance. Et il est composé, comme dans le frontispice du Léviathan, d'êtres humains. et cette balance, eh bien, elle penche vers la droite comme si les intérêts penchés, comme si les intérêts dans le politique pesaient plus lourd que les vies humaines à l'intérieur que l'on pourrait mettre dans un des deux plateaux des balances. Il y a vraiment un effet de pendule et cette image-là, il y a notamment deux auteurs, Brédé Camp et Skinner, qui ont surtout travaillé sur le frontispice du Léviathan, qui ressemble mais qui n'est pas exactement le même, ont montré la fonction épistémologique de cette métaphore visuelle et sa signification pour la théorie politique. C'est la question du juste prix. Et ce juste prix, on le voit dans la guerre, lorsque l'on met en rapport des intérêts militaires et des vies humaines, on le voit dans d'autres contextes, crises, comme par exemple la crise des otages, je travaillais sur les otages récemment, on met en rapport des intérêts nationaux et les vies des otages, on le voit, on regardait dans les manifestations, la question de la proportionnalité de l'usage de la force dans le cadre du maintien de l'ordre, il y a ce prix de la vie, ce juste prix est une question centrale pour le politique. Alors, nous, ce qui, le cas qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas dessiner un frontispice, je ne serai pas, mais aussi bon dessinateur qu'Abraham Bosch qui a dessiné le frontispice du corps politique, mais on pourrait imaginer un frontispice où on a à la droite des indicateurs économiques et à la gauche un caducé, ce sont les deux sachants, mais peut-être qu'on ne pencherait pas nécessairement du côté des intérêts et peut-être qu'on pencherait davantage du côté des vies, et voyons voir ce qu'il en est. Alors, voilà nos deux sachants, nos deux savants, nos deux communautés épistémiques, les épidémiologues et les économistes qui cherchent le juste prix. Et ils cherchent le juste prix dans une réflexion, dans un calcul sur la proportionnalité, la proportionnalité entre des vies et des intérêts. Alors, cette appréciation, elle est contingente, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans cette crise, évidemment, au-delà du cadre particulièrement tragique et douloureux, c'est de voir comment on apprécie différemment les vies humaines par rapport aux autres épidémies et aux autres pandémies. Certaines très lointaines et d'autres relativement récentes, pensons aux épidémies de 58, aux pandémies, pardon, de 58 et de 68 qui ont occasionné un nombre de morts qui est comparable à celui occasionné par la COVID. Il faut le mettre dans un contexte qui est celui de la diminution de la violence et donc aussi de l'augmentation de notre sensibilité à la souffrance indue et à la mort. Je travaille en relation internationale et c'est un phénomène que l'on voit dans le cadre des guerres. Alors, ces pandémies, on peut les mettre en perspective, les chiffres font frémir. Au regard des grandes pandémies, la COVID est moins meurtrière et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est moins meurtrière mais on réagit davantage et il y a une revalorisation de la vie humaine et en même temps, il y a un intérêt, la question des intérêts économiques occupe une place plus importante qu'elle n'occupait par le passé. Alors, je n'ai pas le temps de faire l'histoire de ce rapport aux vies et aux intérêts mais c'est simplement vous indiquer que le SARS a été un tournant très très important. Important parce que on est très très sensible aux pertes de vie humaine et on accepte de faire des sacrifices économiques importants alors même qu'on a beaucoup à perdre. Et c'est la question justement du rapport entre les intérêts et les vies et c'est la question du prix de la vie aujourd'hui dans cette pandémie. Alors, ce rapport c'est aussi un tabou parce que dans certains pays notamment en France mais pas uniquement c'est un rapport invisibilisé parce qu'un prophète en cache un autre. Le président Macron dit quoi qu'il en coûte et donc c'est l'épidémiologue qui est mis au premier plan. L'épidémiologue et le médecin toujours, constamment, aujourd'hui, tout le temps à la télévision et dans les journaux sur Internet cette épidémiologie est présente et évidemment elle n'annonce pas des jours très heureux en général. Et l'économiste lui est plutôt en arrière-plan mais ça ne veut pas dire qu'il est absent justement du calcul politique et qu'il est absent du politique. Mais ce rapport est plutôt invisibilisé dans d'autres pays notamment aux États-Unis et en Angleterre ce rapport est beaucoup plus assumé. Alors ce rapport en même temps justement comment Saint-Pierre parlait des savoirs et comment on les utilise et quelle est leur logique éventuellement quelle est leur validité alors d'un point de vue épistémologique c'est passionnant parce que moi c'est une question que j'ai approchée en travaillant sur la guerre et la proportionnalité où c'est sensiblement la même chose on met en rapport un intérêt militaire et des pertes de vie humaine et si les pertes de vie humaine sont acceptées au regard de la valeur de l'intérêt militaire poursuivi et bien vous passez le test de la proportionnalité mais le problème c'est que c'est deux biens d'un côté les vies humaines et de l'autre les intérêts et bien sont incommensurables et leur futur parce que la proportionnalité c'est un regard vers le futur pas le bilan des vies humaines perdues on regarde ce qu'il va en être dans le futur que se passe-t-il si on ne confine pas et que se passe-t-il si on confine on fait des scénarios qui sont des scénarios du futur et bien le problème c'est que quand on veut calculer de la proportionnalité d'une politique et bien on est confronté à la mise en rapport entre deux biens qui ne sont pas commensurables parce qu'ils ne sont pas de même nature d'un côté le vivant et l'immatériel et de l'autre le matériel et le non-vivant et aussi ce qui nous intéresse beaucoup à propos évidemment en raison de notre discussion sur les futurs c'est qu'on a différents ordres temporels on a des futurs à court terme et on a des futurs à long terme c'est pas facile justement de donner une bonne réponse à la question que pose cette équation alors est-ce qu'il y a une commune mesure alors là regardons du côté de certains et bien de certains de nos de certains savoirs qui pourraient qui pourraient peut-être avoir une réponse à cette à cette question est-ce qu'il y a une commune mesure entre les vies et les intérêts alors là on peut regarder justement ce qui se passe dans une communauté épistémique et qui est la communauté épistémique des économistes et parmi vous il y a des personnes qui connaissent très bien cette sociologie de l'économie de la finance mais pas uniquement en l'occurrence il n'agit pas de finance mais en économie il y a une mesure qui a été élaborée mais en fait c'est Schelling ce n'est pas exactement le premier économiste à avoir trouvé cette mesure mais c'est celui qu'il a finalement le plus développé dans un article très important qui avait été publié pour la Ronde Schelling établit cette mesure qu'il appelle la valeur de la vie statistique the value of statistical life et il nous dit on peut poser une équivalence matérielle de la vie humaine on peut mesurer une valeur matérielle de la vie humaine en intégrant deux données d'une part quel est le montant qu'une personne est prête à dépenser pour se protéger d'un risque où sa vie est en jeu et la deuxième donnée c'est l'évaluation probabiliste de ce risque à partir de ces deux données si vous êtes prêt à dépenser 5 000 euros pour ne pas mourir alors que le risque de mourir est de 1 millième c'est 5 000 divisé par 1 millième ça veut dire 5 millions d'euros cette mesure de value statistical life est utilisée dans les politiques publiques utilisée dans les assurances et voilà l'économie à ce moment-là a une réponse à cette question de la non-commensurabilité une réponse pratique et vous voyez dans le Covid justement ce qui se passe il y a eu beaucoup de travaux des économistes qui se disent mais voilà finalement les confinements vont avoir un coût X mais ils vont sauver un nombre de vies Y voyons ce qui se passe quand on introduit la valeur de la vie statistique pour voir si on est à l'équilibre si ça vaut le coût littéralement d'ailleurs deux sens du terme et cette 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 question elle est importante aussi et là je je fais une note en bas de page ou je sais pas je 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 elle est intéressante quand on fait une sociologie des professions elle est intéressante parce que eh bien elle montre elle peut montrer aussi les liens entre deux communautés épistémiques parce que ce qui est passionnant en ce moment enfin il y a une avalanche d'articles sur la sur la Covid et on voit apparaître de nouveaux savoirs il y a beaucoup d'articles scientifiques assez pointus sur qui serait une sorte de nouvelle discipline qui serait l'épidémiologie économique ou l'économie épidémiologique et vous voyez des épidémiologues qui intègrent un raisonnement économique ou des raisonnements ou des économistes qui travaillent sur l'épidémiologie et à ce moment là ils peuvent traiter de la valeur d'utiliser la valeur statistique la valeur de la vie statistique cette question elle est centrale politiquement c'est la question des ordres de grandeur et alors là c'est depuis la philosophie morale mais c'est une philosophie morale qui est une connotation très politique depuis l'utilitarisme c'est l'utilitarisme et là aussi Peter Singer qui est sans doute le philosophe utilitariste le plus connu aujourd'hui au monde et bien s'est exprimé à propos de la Covid et en posant très clairement la question when will the pandemic be worse than the disease c'est ce qu'a dit Trump en gros sauf que évidemment la réponse n'est pas la même lui disait que c'était tout à fait raisonnable d'investir c'est-à-dire de faire des sacrifices économiques très très importants pour sauver un nombre de vies très importants et à un certain moment il utilise aussi la valeur statistique de la vie mais vous voyez que politiquement unapologetically les deux dirigeants qui ont qui ont posé cette question c'est Boris Johnson et Donald Trump et je pense que ce n'est pas un hasard si cela provient de ces deux pays au-delà du fait que ce sont tous les deux des dirigeants qui se nourrissent du populisme c'est parce que il y a un lien avec la culture de l'utilitarisme et souvenons-nous de cette phrase stupéfiante we are going to lose our loved ones de Boris Johnson au début de la pandémie mais oui il faut s'y faire parce que de toute façon c'est trop cher d'arrêter le commerce et Donald Trump qui tout au long de ces derniers mois je reviendrai là-dessus dit mais voilà peut-être que the remedy is worse than the problem itself et ça c'est la question des ordres des ordres des grandeurs et les deux sachants ont un rôle très très important ici si on met tout le temps en lumière l'épidémiologue on fait pencher la balance du côté du sauvetage des vies si on accepte de propulser l'économie sur le devant de la scène c'est aussi une façon de réorienter et de déplacer le curseur du pendule politiquement c'est une question centrale alors je prends l'exemple américain parce que il est celui qui est le plus clair qui est le plus explicite alors en France évidemment c'est le quoi qu'il en coûte mais il faudrait être bien naïf pour penser que c'est uniquement le quoi qu'il en coûte est une parole de vérité c'est-à-dire ce qui se passe vraiment c'est que les coûts acceptés sont énormes et c'est une véritable première par rapport aux autres pandémies mais ce n'est pas quoi qu'il en coûte c'est-à-dire qu'à un certain moment les coûts peuvent être trop importants et c'est pour ça qu'on fait toujours cette politique de stop and go avec les confinements et les déconfinements déconfinants bien évidemment qu'on sait que les contagions vont reprendre donc c'est aussi une recherche d'un équilibre mais ce n'est pas aussi assumé que ça donc moi il y a ce sondage donc ce sondage a été réalisé juste après les élections juste à la sortie des urnes et je l'ai trouvé pour ma part en travaillant sur le prix de la vie extrêmement intéressant et où on voit justement la question des futurs préférables et de ce juste prix le prix est une estimation du futur l'estimation de la valeur du bien dans le futur que vous acquérez et ici ce contraste entre justement les deux pôles de la vie politique américaine est stupéfiant donc la question which is more important containing alors voilà qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est préserver l'économie ou est-ce que c'est maîtriser la pandémie incroyable et là vous voyez vraiment deux mondes deux mondes irréconciliables donc pour les électeurs de Donald Trump 78% d'entre eux considèrent que ce qui est important c'est rebuilding l'économie même si les personnes mèrent soyons clairs et pour les électeurs de Joe Biden c'est exactement l'inverse c'est 79% qui disent qu'il faut contene le coronavirus même si ça fait du mal à l'économie et ça c'est ce que j'ai appelé dans mon travail l'opposition entre payer avec des vies et payer pour des vies dans le premier cas les républicains acceptent de payer avec des vies la poursuite des intérêts nationaux et dans le deuxième cas les démocrates acceptent de payer pour des vies et payer massivement alors heureusement il y a un camp qui a gagné mais il a gagné de peu et cette opposition elle elle demeure et je pense que là elle est vraiment structurante du politique alors ces préférences elles sont fluctuantes c'est ça ce qui est intéressant aussi on le voit toujours avec le confinement les déconfinements etc. mais aussi la manière dont le politique et ce sera mon dernier point le politique oriente le débat en consultant les épidémiologues en mettant en avant certains épidémiologues plutôt que d'autres ou en mettant plutôt en avant les épidémiologues par rapport aux économistes le politique c'est l'art de la juste mesure c'est un équilibre et d'ailleurs le personnage du frontispice du léviathan etc. il n'est pas en fait il penche il penche du côté des intérêts mais s'il penche trop ils peuvent aussi tomber s'effondrer et alors justement l'art du politique c'est de maintenir ce cap et ces préférences du futur elles peuvent s'ajuster et ce qui est extrêmement intéressant c'est le revirement anglais Boris Johnson qui dit bah oui il faut payer avec des vies c'est comme ça et puis à un certain moment il voit bien que ça ça va à l'encontre des attentes de sa population et c'est pas possible et là c'est le revirement de l'épidémiologie officielle anglaise qui en mars 2020 deux semaines après ou trois semaines je ne me souviens plus après la déclaration we are going to lose our loved ones qui dit non non mais là c'est trop il y a une estimation de 150 ou 200 000 morts en Angleterre c'est pas possible donc on met en avant l'étude et on change de cap et on confine et hop lockdown et ça dans l'art du futur c'est ça l'art du politique l'art de la juste mesure et donc ces prophètes à la barbe blanche sauf que maintenant ils sont plutôt rasés les épidémiologues et les économistes et bien ils sont des révélateurs de préférence et ils sont des révélateurs de nos attentes sociales l'art du politique c'est la juste mesure et la question du politique central c'est le prix de la vie et pour cela on a besoin de consulter le futur et à ce moment-là le politique c'est organiser l'ordre de passage des savants les mettre en scène il y a véritablement un théâtre politique et on est au théâtre toute la journée depuis neuf mois et ce futur c'est celui dont les politiques ont l'intuition à partir de leur anticipation des attentes de la population en matière de futur ils se demandent si la population va accepter tel nombre de morts si la population va accepter tel sacrifice économique et donc le rapport entre l'un et l'autre et c'est à partir de là où le politique se situe plutôt du côté du payer pour des vies ou du payer avec des vies ce qui a massivement prévalu aujourd'hui et à l'échelle mondiale il y a très peu d'états qui ont fait ce choix assumé de payer avec des vies le cas le plus peut-être frappant c'est celui du Brésil mais sinon que ce soit des états occidentaux ou non occidentaux des démocraties ou des non démocraties l'acceptation de sacrifices économiques a été très importante donc on a surtout payé pour des vies en fonction de ces anticipations et ce que l'on voit c'est que le futur et bien il se construit il se construit à partir d'une somme d'anticipation d'anticipation voilà j'en ai terminé et à nouveau je vous remercie et je te remercie Pierre pour cette invitation merci Ariel merci beaucoup Emmanuel je vous cède la parole merci Pierre alors je vais moi-même essayer de partager mon écran vous me dites très bien alors merci merci à tous pour votre présence aujourd'hui et je voulais bien sûr surtout remercier Pierre Pénet de cette invitation et rappeler que c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être fellow de l'IEA que nous sommes entrés en contact de façon indirecte je pense que nous le devons à Gréty Myrdal et à Simon Luc que je salue chaleureusement c'était vraiment un grand bonheur comme pour vous Pierre dans d'autres circonstances d'être résident à l'IEA et en effet à l'époque j'avais commencé moi-même à travailler sur la fonction prophétique je rappelle que je suis linguiste donc je vais avoir un éclairage assez différent de ce que on vient d'entendre mais c'est le but en effet de cette interdisciplinarité qu'on espère enrichissante et puis j'en profite pour saluer j'ai vu qu'il y avait en tout cas Sylvain Piron et Sylvie Barnet que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque alors voilà j'ai choisi un titre un petit peu provocateur qui n'a pas déplu à Pierre je crois donc on va se lancer et voilà ce que je voudrais essayer de vous montrer dans une démarche un petit peu généalogique de la rationalité qui est la démarche que j'utilise comme linguiste et comme rhétoricienne c'est vraiment de dire une société à les prophètes qu'elle mérite et nous avons ce beau prophète de l'abbaye de Cluny dont Pierre a parlé et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu le suspense va rester intense jusqu'à la fin de cette petite communication alors voilà en gros le sommaire que je vous propose c'est de quoi parle-t-on exactement quand on parle de fonction prophétique et je pense qu'il y a quelque chose on a parlé de l'oracle de la peste à Athènes je pense qu'il y a quelque chose à aller rechercher au moins dans l'antiquité grecque si pas ailleurs lorsqu'on parle de prophétie j'essaierai de montrer qu'il y a un cap qui a été franchi par l'épistémologie de Karl Popper qui nous est très précieuse mais qui a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain de ce qu'il y aurait à récupérer dans la fonction prophétique de ce point de vue Jean-Pierre Vernon nous est très très utile je reviendrai dans les détails dans un instant et ensuite on va entrer un petit peu dans le grain fin de comment retrouver ce paradigme perdu et je prendrai l'exemple de la pitié de Delph à partir de la thèse de Julie D'Inville qui nous écoute et que je remercie d'être là que j'ai eu la chance de co-diriger je reviens dessus dans un instant et il y a deux découvertes importantes dans la thèse de Julie sur lesquelles je voudrais revenir parce qu'elles nous sont très utiles je pense dans cette démarche généalogique pour retrouver quelque chose de cette fonction prophétique ancienne et ensuite on fera un petit peu de linguistique et de rhétorique en essayant de voir en termes de fonction du langage ce qu'il y aurait à récupérer et à côté de quoi nous serions passés et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu on va se faire tous ensemble si j'ose dire Laurent-Alexandre et voir comment il y a un retour du refoulé aujourd'hui sur ce que nous aurions perdu alors comme je vous le disais je pense que c'est utile d'ailleurs comme Pierre le disait de repartir de la question épistémologique parce qu'à mon avis elle est la pierre angulaire des discussions que nous pourrions avoir et voir comment Karl Popper dans plusieurs ouvrages d'ailleurs a tracé ce que vous connaissez bien tous évidemment le fameux critère de démarcation pour séparer ce qui est à considérer comme scientifique de ce qui est à considérer comme pseudo-scientifique les pseudo-sciences et bien entendu le critère essentiel de cette démarcation c'est son fameux critère de falsifiabilité donc les prédictions qui sont infalsifiables ne sont pas scientifiques et elles sont arrangées pour Popper sous l'étiquette de prophétie alors dans le collimateur il y a la cartomancie qui produit donc là on est si vous voulez dans l'oracle contemporain qui produit des propositions infalsifiables dans la mesure où même quand elles ne se réalisent pas elles vont être réinterprétées pour pouvoir montrer leur vertu prédictive et il s'en prend aussi à la psychanalyse pour ceux qui ont du misère de l'historicisme il s'en prend il remonte à Platon et il se paye Marx aussi dans la foulée c'est à dire vous voyez c'est intéressant parce qu'il y a une marmite épistémologique où la question de la frontière entre ce qui est scientifique ou pseudo-scientifique est probablement liée à ce critère de la falsifiabilité infalsifiabilité je pense que ce critère nous est très précieux et que surtout par les temps qui courent de la post-vérité il faut le conserver donc c'est pas du tout ça mon point ce que j'essaye de dire c'est que d'une certaine façon il a instillé un verre dans le fruit qu'il faudra aller rechercher dans l'antiquité évidemment et que ce verre dans le fruit est que implicitement on considère la méthode scientifique comme le seul et unique idéal de rationalité alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit tout ça cette question épistémologique c'est que pour comprendre la démarche de Karl Popper qui comme vous savez est un héritier du cercle de Vienne qui est extrêmement rationaliste et qui idéalise la fonction rationnelle de la logique formelle et bien d'une certaine façon il revient à ce qu'on a appelé pendant des années le miracle grec que je mets évidemment ici entre guillemets et que nous disait ce miracle grec qui d'une certaine façon est repris par Popper c'est que nous serions miraculeusement à un moment de la Grèce classique passer du mutos tout ce qui est tout ce qui a trait au récit au logos c'est-à-dire le discours et la raison faite discours ensuite au milieu du XXe siècle arrive l'école de Jean-Pierre Vernant l'anthropologue qui critique très fortement ce qu'il appelle dans une très jolie expression je trouve un slogan vermoulu donc Vernant nous dit cette histoire de miracle grec en fait c'est un slogan vermoulu et il faut tout à fait arrêter ça parce qu'on s'est trompé de vision des choses il n'y a pas eu de miracle et on n'est pas passé miraculeusement d'une société comment dire qui était irrationnaliste dans la superstition qui croyait aux histoires et bien entendu qui était pré-logique pré-rationnel à ce que nous sommes nous des adultes rationalistes qui n'utilisons que le logos mais évidemment ce slogan vermoulu du miracle grec a eu la vie dure et ce que je voudrais essayer de vous montrer non seulement elle a eu la vie dure mais il l'a toujours ce slogan et quelque part notre conception actuelle de la prophétie est le retour du refoulé de ce que nous aurions perdu en croyant à ce slogan vermoulu en croyant que nous serions miraculeusement devenus ultra-rationalistes c'est-à-dire que nous n'aurions plus besoin d'histoires de mythes de représentations et d'imaginaire et donc ce que je vous propose dans la suite de cet exposé c'est sauver le bébé et redécouvrir la rationalité de tout ce qu'il y a autour du mythos du mythe du récit et plus largement puisque je suis linguiste et rhétoricienne des fonctions linguistiques qui tournent autour de tout ça alors on revient à un un volume collectif qui a été co-dirigé par Jean-Pierre Vernon et qui porte le titre délicieux de divination et rationalité et qui vous explique ici dans l'extrait que vous avez et qui je pense c'est essentiel à comprendre pour nous tous aujourd'hui c'est que l'oracle en réalité ne dit pas plus le destin qu'il ne le cache je vous laisse lire la suite pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet mais il le signifie seulement et si vous voulez ce qui va m'intéresser beaucoup dans la suite de l'exposé c'est qu'est-ce qu'on entend exactement par signifier c'est maïnei en grec et on va entrer dans le détail dans le grain fin et dans un peu de technicité de ce que c'est que cet acte linguistique de signification et donc ce que vous dit dans la suite de cet pardon de cet extrait Jean-Pierre Vernon c'est qu'il y a un signe obscur et que c'est ça que le le consultant est venu consulter auprès de l'oracle donc il n'est pas du tout venu consulter venu prendre une prédiction à prendre à la lettre qui serait clair et sans équivoque il est justement venu chercher un signe qui demande encore à être interprété et dans la suite dans ce deuxième extrait Vernon va beaucoup plus loin encore et parle d'une très grande cassure épistémologique qui est apparue au moment de ce pseudo-miracle grec et qui nous poursuit encore aujourd'hui ce que dit Vernon c'est que dans toute cette institution et fonction linguistique et rhétorique j'y viens de la divination jusqu'ici ça n'a pas vraiment débouché sur une réflexion sur ce que c'est que cette histoire d'interprétation des signes et pour une raison que je voudrais souligner aujourd'hui c'est que il dit la place est ainsi restée au philosophe alors que d'une certaine façon vous savez que la linguistique est une science assez jeune qu'elle date du milieu du 19e siècle et bien il y a une réflexion à mener sur le langage qui était là dans ce fameux moment du miracle grec et vous vous souvenez sans doute je ne re-rentre pas dans les détails que ça correspond aussi au moment où les sophistes ont commencé leur première réflexion sur le langage si vous voulez c'est les ancêtres des linguistes mais qu'ils ont été fortement condamnés par la philosophie idéaliste de Platon et que donc ce combat épistémologique qui date de ce fameux moment du miracle grec a peut-être semé le problème dont j'essaye de vous parler aujourd'hui et c'est à ce moment-là qu'il faudrait remonter jusque-là pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et c'est vraiment ce que Julie Danville a fait dans sa thèse dont le titre vous l'avez là sous les yeux « Oracle et décision » une approche rhétorique de la divination que j'ai eu le bonheur de co-diriger avec mon excellent collègue philologue héléniste Alain Delattre et on pourra dire quelques mots ensuite dans la discussion si vous voulez de cette thèse mais elle est soumise à publication et en passe d'être envoyée ce dont je me réjouis alors ce qui est important dans cette thèse on va essayer de le résumer en deux points je vois que je prends beaucoup de temps mais Pierre m'a dit qu'on pouvait un tout petit peu dépasser n'est-ce pas ? oui c'est ça c'est le cas parfait super tant mieux donc voilà parce que je voudrais si c'est possible m'installer dans deux ou trois éléments techniques qui me paraissent importants pour comprendre le message que j'essaye de vous faire passer et je vais prendre dans la thèse de Julie il y a beaucoup de choses mais je vais me concentrer sur le cas de la pitié de Delph vous voyez tous de qui il s'agit en fait c'est une traîtresse d'Apollon mais ce qui est très important à rappeler c'est que la pitié en tant que personne est une femme du peuple qui d'ailleurs la plupart du temps n'est pas très cultivée voire un alphabète et que donc ce qui compte c'est qu'on a affaire à une divination inspirée par le dieu Apollon ce que Julie a montré avec énormément de clarté et de pouvoir de conviction c'est que ce qui compte au fond dans les effets de l'oracle de Delph c'est qu'on a affaire à une divination institutionnelle et que donc consulter l'oracle ça veut dire utiliser l'institution au fond tout simplement et que donc ce qui va se passer je reviens à l'idée de Popper que la prédiction de l'oracle est infalsifiable bien sûr que parfois l'oracle peut se planter pour le dire vulgairement qu'on aura pris la mauvaise décision et qu'on va aller demander des comptes à l'institution et au fond là ce qui va compter dans le dialogue qu'on va avoir c'est qu'on va essayer de sauver l'institution et donc c'est une fonction sociale et sociologique et pas du tout un problème de falsifiabilité et donc là je pense qu'il y a quelque chose à récupérer de ça et comment va-t-on sauver l'institution dont tout le monde a besoin pour des questions de confiance dans la prise de décision et bien on va faire ça en mettant la responsabilité soit sur l'interprétant qui n'y aurait pas bien interprété soit sur d'autres raisons qui pourraient expliquer ce qui s'est passé mais vous voyez que toutes ces raisons ne sont pas directement liées à la question de la vérité de la rationalité de la prédiction donc là ce qui est très important c'est qu'à côté de la rationalité scientifique que vise Popper qui est très importante il y a une rationalité politique j'y reviens dans un instant qui peut porter peut-être un autre renom que rationalité il faudrait voir ça mais en tout cas au centre de l'affaire il y a la question de la confiance parce que cette question de la confiance c'est la condition même de l'espace de délibération et ce que Julie a très bien montré c'est que ça explique pourquoi cette institution perdure à l'époque du fameux slogan vermoulu du miracle grec qui en principe pourrait faire en sorte qu'on se passe totalement de cette institution ce qui n'est pas vrai alors comment ça fonctionne dans le détail et bien l'oracle produit des prophéties disons des prédictions mais qui sont obscures c'est-à-dire qui présentent le trait de la figure qu'on appelle en rhétorique amphibologie c'est-à-dire que vous avez toujours une autre possibilité d'interprétation c'est-à-dire que ce sont des énoncés à double sens au moins si pas plus et ça c'est si vous voulez le cœur du ver dans le fruit parce que la question épistémologique qui se pose et là les philosophes depuis Platon jusqu'à aujourd'hui sont en désaccord profond avec les linguistes et les rhétoriciens c'est le statut de cette obscurité c'est-à-dire en rhétorique et en linguistique on va vous dire que cette obscurité c'est la condition de l'interprétation donc c'est le levier de la délibération politique et de l'exercice de la citoyenneté alors que si vous êtes dans un modèle de philosophie idéaliste que vous trouvez de Platon à Kant en passant par Descartes et tous les tous les modèles normatifs de l'argumentation aujourd'hui vous allez avoir un idéal de clarté qui va se poser comme idéal de rationalité pour ceux qui ont fait un petit peu de linguistique pragmatique vous trouvez ce débat dans le statut des Maximes de Grice dans l'une des Maximes de Grice dit soyez clair bah oui bien sûr soyez clair et en même temps ce que Grice vous dit si vous lisez bien c'est qu'il y a des formes de transgressions ouvertes officielles et publiques qui servent à produire une figure qui vont inviter à l'interprétation vous voyez donc là la question du statut de la clarté et de l'obscurité est au centre de la question qui nous occupe et je termine ce petit ce petit tableau du statut de la clarté et de l'obscurité en citant l'école de rhétorique de Bruxelles dont nous sommes les héritiers et dans laquelle vous avez toute une théorie des notions floues le flou étant le jumeau de l'obscurité évidemment et vous voyez chez Dupréel qui était spécialiste des sophistes et Chaim Perlman qui a refondé la rhétorique au milieu du XXe siècle l'idée que le flou c'est encore une fois la condition de l'interprétation ici je passe très vite parce que ça va dans le même sens mais vous avez toute une anthropologie qu'on doit à Daniel et les Rosennes des langues obscures dans laquelle il vous montre qu'il y a une tradition de l'énigme avec toutes sortes de figures comme les jeux les secrets les dialogues les devinettes etc. les comptines même qui permettent de s'exercer à l'interprétation tout simplement ça servait tout simplement à ça et donc vous comprenez ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est ce bébé là que nous aurions jeté avec l'eau du bain qu'est-ce que ça donne pour aujourd'hui ça donne que en fonction de la vision qu'on se fait de la prophétie il faudrait voir dans quel modèle de fonction du langage il faudrait l'arranger si vous êtes dans le modèle de Karl Popper qui lui-même est monté sur les épaules de Karl Bühler vous avez une si vous voulez une évolution de la rationalité des types de fonctions dans dans laquelle la fonction argumentative est la plus évoluée la plus importante et donc il faudrait comme je vous l'ai dit en début d'exposer virer le côté le côté obscurantiste de la prophétie pour ne garder que le côté scientifique de la prédiction à savoir un énoncé qui présente les traits d'infalsifiabilité de la science moderne si on se place dans le modèle de Jacobson plus récent entre guillemets si j'ose dire et bien on a un modèle qui est à la fois plus généalogique et plus synchronique des fonctions du langage on a bien sûr des fonctions anciennes mais qui restent présentes et surtout on a ces deux dernières fonctions qui sont la fonction poétique et la fonction métalinguistique dans lesquelles à mon avis on va pouvoir retrouver ce que je vous disais il y a un instant c'est-à-dire cette tradition des devinettes des jeux de langage de la figure de rhétorique qui permet cet exercice de l'interprétation de l'obscurité donc ça c'est la piste que je vous propose et comme pour terminer mon exposé je voudrais rapidement entrer sur deux cas de figure qui à mon avis nous disent quelque chose de comment on a perdu le bébé avec l'eau du bain et de pourquoi nous avons aujourd'hui les prophètes que nous méritons alors le premier cas de figure que j'ai trouvé personnellement passionnant pour ceux qui l'ont lu c'est le roman de Laurent Guinet la septième fonction du langage qui fait évidemment allusion au modèle de Jacobson que je viens de vous rappeler très rapidement très rapidement le pitch c'est que Roland Barthes a été assassiné avec un manuscrit et c'est pas pour rien qu'il a été assassiné parce que ce manuscrit contenait le texte de la fameuse septième fonction du langage dont on comprend assez rapidement quand on est un peu féru de cette matière que c'est la fameuse fonction prophétique en fait pour laquelle Barthes a été assassiné je vous passe les détails les gourous de Saint-Germain-des-Prés en prennent pour leur grade ce qui est parfois très amusant moi personnellement j'ai trouvé ça très amusant mais ce qui compte et ce que je voudrais essayer de vous dire c'est que ce que vous comprenez parce qu'il y a des passages très drôles où l'auteur vous expose en gros toute la théorie des actes de langage de John Searle avec l'illocutoire le performatif il va très très loin si vous voulez dans la technicité mais qu'à mon avis j'espère ne pas avoir été la seule à avoir ça il s'est planté complètement parce que ce qu'il vous dit c'est que tant pis si je spoil la fin du roman c'est que Mitterrand a gagné les élections parce que finalement il a récupéré le fameux manuscrit qui lui donne le pouvoir magique de la septième fonction du langage prophétique que l'auteur associe au performatif le performatif qui est ce pouvoir de créer les choses par du discours alors qu'à mes yeux de rhétoricienne tout ce que fait Mitterrand dans ce fameux discours qui leur a fait gagner les élections c'est de la persuasion donc ça n'a rien à voir avec du performatif ni de la magie ça a à voir avec une très grande technicité qui est entièrement contenue dans l'art et l'artisanat de la rhétorique donc là vous voyez on est à mon avis dans une mauvaise interprétation totale de ce que serait cette fameuse fonction du langage et j'en profite pour dire que dans l'ouvrage co-dirigé en partie par Irène Rosier-Cattache et à laquelle Sylvain Perron a participé il y a cette invitation à s'emparer nous aujourd'hui qui nous intéressons à la prophétie de la théorie des actes de langage et du statut technique de ce qu'est un illocutoire et un perlocutoire pour je dirais arrêter d'utiliser ce terme de prophétie de façon un petit peu métaphorique sans savoir très bien de quoi on veut parler et ça c'est la récompense pour avoir écouté jusqu'au bout c'est la deuxième mauvaise conscience de la modernité en la personne de Laurent Alexandre je vous laisse savourer nous allons pouvoir surfer de vagues technologiques en vagues technologiques avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020 nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaire en atteignant 2050 nous bénéficierons d'autres vagues technologiques peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires avec cela nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui vous pensez-vous comme certains experts que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront mille ans je vous remercie voilà je vous laisse méditer sur ça en guise de conclusion si vous voulez on peut rentrer dans les détails dans la discussion mais quel est le statut véritable en termes de rationalité de ce que cet extrait du TEDx de Laurent Alexandre nous donne à voir je vous remercie et là c'est pour l'épilogue on passe d'Athènes à Jérusalem pour vous montrer comment fonctionnait la prophétie à l'ancienne merci je passe la parole à Jean-Baptiste Fresseuse la parole était bonne merci bonjour merci Pierre pour l'organisation et pour cette invitation alors ce dont je vais vous parler en fait je me rends compte c'est un peu décalé parce que c'est pas du tout la figure du prophète marginal du prophète barbu solitaire contestataire qui parlerait du futur en fait c'est la prophétie l'effondrement écologique principalement et j'ai envie de dire cette prophétie elle vient plutôt du centre en fait c'est un pouvoir de gouvernement c'est un pouvoir c'est un discours qui est porté par le gouvernement et d'une certaine manière ça permet de comprendre le succès actuel du discours de la collapsologie c'est à dire que c'est un discours qui est extrêmement banant qui est au coeur de l'histoire du discours environnemental depuis sa naissance c'est un discours de gouvernement c'est un discours néo-malthusien c'est un discours aussi qui a beaucoup rapport avec la guerre et la préparation à la guerre c'est un peu les trois thèmes que je défendrai aujourd'hui et ce qui est dommage c'est que c'est ce discours très simple plus éculé qu'il soit finalement l'effondrement de la civilisation industrielle qui l'emporte finalement dans les récits de ce qui nous arrive du changement climatique de la crise d'extinction etc. donc c'est un peu c'est un petit peu à côté peut-être du thème du colloque c'est pas vraiment la figure du prophète que l'histoire du discours de l'effondrement mais une histoire qui en parle comme une technologie politique et comme un discours de gouvernement alors le point de départ de mon exposé c'est basé sur des travaux que j'ai réalisés avec Fabien Locher c'est un livre qui vient de paraître qui s'appelle Les révoltes du ciel une histoire du changement climatique et dans ce livre on explique comment le discours du changement climatique qui émerge à partir du XVIe siècle à partir de la colonisation de l'Amérique avec cette idée très forte qu'on va pouvoir transformer le climat en mettant au travail la terre en déboisant en particulier ce discours du changement climatique qui est d'abord très optimiste un discours impérial un discours de souveraineté bascule dans une forme de catastrophisme de collapsologie à la fin du XVIIIe siècle et il le fait dans un contexte assez précis qui est celui de la révolution française c'est à partir de 1789 que le discours de l'effondrement climatique qui existe déjà en jésine dans certains textes scientifiques devient un discours parce que ça devient un discours de gouvernement l'enjeu si vous voulez de ces agronomes en particulier de forestiers ou d'hommes politiques qui parlent de l'effondrement climatique de la France mais pas que de la France c'est de gouverner les populations rurales après la fin de la féodalité la suppression de la féodalité c'est la suppression de tout plein de monopoles sur des éléments de la nature que possédaient les aristocrates et il faut réguler les usages de la nature et en gros comment on fait pour réguler les usages de la nature après la fin de la féodalité comment on fait pour gouverner un peuple de paysans libre c'est ça le sujet qui se pose au fond pour ces politiciens parisiens au début de la révolution et l'un des facteurs qui horrifie les hommes politiques les parlementaires en 1789 c'est le fait que les paysans se réapproprient des espaces forestiers dont ils avaient été exclus pendant ce qu'on appelle la réaction féodale à partir des années 1760 le prix du bois augmente fortement en France et pas que en France et les aristocrates se constituent des domaines forestiers d'une nouvelle nature il y a des murs il y a des gardiens etc. pour faire des usines à bois pour vendre le maximum de bois parce que ça rapporte de l'argent et les paysans râlent contre ces nouveaux types de forêts et ils veulent avoir accès aux forêts pour faire perdre leurs animaux etc. et donc à partir de 1789 il y a une ruée alors qui est en fait discutable mais en tout cas c'est perçu comme ça par les parisiens il y a une ruée du peuple rural dans ces forêts et l'enjeu à partir de ce moment c'est de convaincre les paysans qu'il faut respecter les forêts et c'est pour ça qu'à partir de 1789 se développe un discours de type catastrophiste sur si vous commencez à ne pas déboiser à laisser paître vos animaux dans les forêts etc. vous allez produire un effondrement environnemental c'est un discours qui est vraiment un discours de gouvernement qui est porté c'est un discours semi-savant porté par des agronomes qui font des tournées par exemple dans les campagnes il y en a une très claire qui est en 1793 un agronome après une grêle dans le centre de la France se déplace et fait des conférences en expliquant que cette grêle en fait elle a été causée par les paysans eux-mêmes parce qu'ils ont trop déforesté ils ont détraqué le cycle de l'eau en déforestant vous perturbez le cycle de l'eau on sait à partir du début du XVIIIe siècle que les arbres les plantes jouent un rôle dans le cycle de l'eau donc si vous voulez c'est vraiment le premier catastrophisme climatique qui émerge dans ce contexte-là et d'ailleurs on trouve des textes catastrophistes publiés dans le Moniteur universel dans les années 1800 et c'est évidemment le Moniteur universel c'est le journal officiel du consulat et de l'Empire Cadet de Vaud qui est un grand agronome un journaliste aussi c'est le fondateur du journal de Paris quelques décennies auparavant explique nous sommes dévorés de sécheresse c'est la sécheresse de 1799 de l'été 1799 nous sommes dévorés de sécheresse et la science dit il ne faut pas accuser la nature mais l'homme qui en altérant la surface de la terre a changé le cours de l'atmosphère et conséquemment l'influence des saisons une forêt avait formé les liens d'une société sa dégradation les a rompus combien de vastes contrées en Asie en Afrique jadis fertiles et peuplées autant que cette France orgueilleuse de son sol et de sa fécondité sont devenus de vastes déserts sans arbres on a point d'eau et sans eau on a point d'arbres donc il y a cette idée d'un phénomène inexorable d'un phénomène irréversible qui aboutit à la désertification il faut aussi se replacer dans ce moment fin 18ème début 19ème où on pense la nature comme quelque chose de fondamentalement historique pour ces agronomes ils sont persuadés que le Sahara par exemple est une construction humaine c'est lié au fait que les populations locales ont mal géré leur environnement elles ont trop déboisé les théories romantiques de l'effondrement des civilisations sont systématiquement environnementales pour comment expliquer les ruines de Babylone ne pas venir maintenant au milieu de désert c'est parce que alors que dans les textes antiques on les décrit comme entourés d'une végétation luxuriante c'est parce que les populations orientales ont mal traité leur environnement elles ont trop déboisé elles ont perdu leurs ressources hydriques elles ont changé leur climat ça a produit une décadence et ça a produit aussi une dégénérescence raciale puisqu'on est évidemment dans un paradigme où le climat a une influence très forte sur l'ensemble du vivant donc c'est vraiment un discours qui émerge d'une volonté de gouverner les usages populaires de la nature de réprimer l'idée d'une appropriation commune des forêts et de défendre une forme d'exploitation rationnelle économique des forêts centrée sur la propriété privée alors ce discours-là il est d'autant plus recevable qu'il s'inscrit dans le paradigme idéologique dominant de l'époque qui est l'économie de la nature le créationisme si vous voulez ça c'est quelque chose qui est très connu par les historiens des sciences mais en gros tous les grands savants au XVIIe, XVIIIe siècle quand ils étudient la nature ils estiment étudier en fait des lois divines puisque la nature a été créée par Dieu et donc il y a un discours qui est très présent dans ce discours climatique mais qui va bien au-delà du climat qui va dans l'ensemble des discours sur la nature c'est que la nature elle est structurée par un ordre providentiel et ce faisant on peut disons en touchant un petit bout de la nature ça peut avoir des répercussions absolument énormes à propos de la déforestation l'enjeu c'est que les forêts jouent un rôle dans le cycle de l'eau au niveau local mais aussi au niveau global et on a déjà une perception de la terre comme un tout comme un tout entièrement relié par ces grands cycles de matière en particulier par le cycle de l'eau avec cette idée que la déforestation est en train de détraquer le cycle de l'eau à l'échelle globale mais on le retrouve aussi dans les discours sur les animaux sur le vivant avec un discours qui met vraiment un accent sur les relations très étroites symbiotiques entre tous les éléments de la nature je vous cite je ne sais pas l'inné par exemple pour en prendre un peu au hasard mais c'est un des pères fondateurs de cette idée d'économie de la nature si une seule espèce de lombrique manquait l'eau stagnante altérerait le sol et la moisissure ferait tout pourrir si une seule fonction importante manquait dans le monde animal on pourrait craindre le plus grand désastre dans l'univers c'est-à-dire s'il manque une espèce ça peut avoir des répercussions absolument désastreuses sur l'ensemble de l'économie de la nature si dans nos terres les moineaux périssait toutes nos plantations seraient la proie des grillons et des autres insectes chez Bernardin de Saint-Pierre qui reprend ce genre de théorie l'harmonie de ce globe se détruira en partie et peut-être en entier si on supprimait simplement le plus petit genre de plantes on retrouve ça chez Gilbert White dans The Natural History of Selbrun qui est vraiment un best-seller de l'histoire naturelle encore de nos jours d'ailleurs c'est un livre de 1784 qui se vend encore de nos jours en Angleterre donc c'est vraiment si vous voulez l'idée que la nature est un système très fragile c'est la vision de la théologie naturelle et des créationnistes et ça introduit une forme de catastrophisme d'une prophétie d'effondrement qui est très nette chez Bernardin de Saint-Pierre qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup et qui est important pour la théorie du changement climatique Bernardin de Saint-Pierre a vraiment cette idée très présente dans son œuvre que la nature toute la nature est faite pour l'homme l'homme est entièrement parasitaire il ne sert à rien au fond dans la nature par contre si on supprimait la moindre chose la moindre espèce de mousse la moindre espèce de ver de terre tout ce que vous voulez ce serait un effondrement total un château de cartes alors ce type de réflexion sur la nature comme fragile se retrouve aussi dans le début de ce qu'on appelle la bio-géochimie ou les cycles bio-géochimiques l'étude des cycles bio-géochimiques sur l'étude des cycles de matière du carbone de l'azote et du phosphore et le discours de la théologie naturelle investit la chimie si vous voulez après la voyer l'idée c'est que finalement on arrive à mieux repérer l'organisation matérielle du monde avec la nouvelle nomenclature chimique et le concept central dans cette affaire c'est la notion de cycle de wheels en anglais c'est très très présent dans les écrits des théologiens naturels anglais qui sont souvent des chimistes des chimistes importants et on a le même discours que je vous ai donné à propos des espèces animales pour les cycles de matière avec cette idée que la Terre c'est finalement une horloge chimique extraordinairement complexe avec des milliards de petits cycles chaque animaux y participent les humains y participent évidemment et si vous voulez l'enjeu à partir de là c'est qu'est-ce que l'humain fait dans cette horloge chimique avec une question sur le CO2 d'entrée de jeu dès les années 1820-1830 on se pose la question de comment ça fait que l'atmosphère soit stable alors qu'on émet du carbone comment ça se fait que ce 2% de carbone qui est de CO2 dans l'atmosphère qui est absolument vital pour les plantes reste à 2% c'est un grand mystère pour les chimistes qui est étudié par les grands chimistes de l'époque mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a aussi ce discours vraiment de la fragilité de cette horloge chimique par exemple un écossais qui s'appelle James Finlay Johnston The Chemistry of Common Life qui appartient à ce genre d'une sorte de théologie naturelle chimique il dit à propos donc il expose les cycles de l'eau du carbone et de l'azote et il dit Dieu les a organisés pour que soit maintenu l'équilibre chimique du monde indispensable à la vie dans l'arrangement matériel du monde que la science a mis au jour le changement le plus petit soit-il doit être incompatible avec la sécurité et l'équilibre du tout donc je dirais que vraiment le discours prophétique de l'effondrement il est au cœur si vous voulez de cette vision créationniste du monde au 18e et au 19e siècle et elle sert surtout alors pour les forêts pour la France c'est très net mais ça aura aussi beaucoup d'impact à vrai dire dans tous les discours coloniales à partir du 19e siècle l'enjeu c'est de dire les humains peuvent produire des catastrophes en particulier les pauvres parce que alors s'ils déforestent trop s'ils font de l'agriculture sur brûlis qui est une agro-santise des forestiers coloniaux anglais français allemands en Afrique et en Asie ils sont en train de détraquer ce cycle global de l'eau ce cycle providentiel de l'eau et ça peut produire des véritables catastrophes alors on pourrait imaginer qu'avec disons le recours accru au charbon cette inquiétude recule puisqu'on a besoin de moins de bois alors c'est beaucoup plus compliqué en fait on a besoin de plus en plus de bois avec l'industrialisation mais peu importe mais surtout la réalisation que les économies industrielles reposent sur des ressources minérales non renouvelables sur le charbon ça renouvelle le discours catastrophiste plus que ça ne le marginalise c'est bien connu c'est évidemment le traité de Jevon de Call Question qui fait bien la différence entre une économie organique où finalement on atteint plutôt des limites asymptotiques c'est-à-dire les terres marginales ont un rendement nul mais elles ne s'arrêtent pas de produire c'est plutôt des limites à la population des limites à la croissance économique et il contraste ça avec le phénomène qui existe pour les économies minérales où là pour le coup la mine elle s'épuise et donc on doit tomber à zéro donc il y a vraiment un phénomène d'effondrement si vous voulez le discours de l'effondrement se renforce au 19e siècle avec la centralité économique du charbon et le point intéressant c'est que ce discours de ce texte qui est au fond très très faible c'est-à-dire la théorie de Jevon elle a une vision très bizarre de ce qu'est l'économie de sur quoi ça repose il y a un carbocentrisme absolument incroyable et une vision très phasiste de l'histoire matérielle peu importe mais ce qui est frappant c'est de voir à quel point ce discours du malthusianisme ou du néo-malthusianisme minéral devient central une fois encore dans le discours impérial dans le discours des colonisateurs très vite l'enjeu ça va être de finalement prendre en compte cette limite minérale à la croissance anglaise et de chercher d'autres terrains d'expansion la prospection géologique globale émerge après le traité de Jevons entre 1865 et 1914 vous avez des efforts de recensement global de ressources par exemple en 1913 il y a un grand colloque de géologues qui recense les ressources globales de charbon on a la même chose pour le fer pour l'or pour toutes les grandes ressources minérales et c'est lié vraiment à l'appropriation du globe par les puissances coloniales qui possèdent trois quarts du globe à la fin du 19ème siècle et l'enjeu de la colonisation est perçu par les néo-malthusiens par les théoriciens de l'Empire à ce moment-là comme la réponse à un double effondrement l'effondrement des économies des pays riches qui sont trop à l'étroit au fond en Europe en particulier il y a ce discours alors on n'a pas découvert de gros gisements de charbon depuis 1850 c'est un discours qu'on retrouve dans les théories impérialistes de la fin du 19ème siècle et donc il faut bien faire quelque chose et que c'est complètement illogique de laisser finalement des ressources extraordinaires aux mains de peuples qui ne sont pas capables de les gérer il y a un discours très universaliste en disant la terre est un bien commun ça peut paraître sympathique mais en fait ce bien commun c'est le bien commun surtout que les blancs sont capables d'utiliser donc on a le discours de l'effondrement qui est très présent dans le discours impérialiste pour une autre raison c'est que la colonisation est aussi une réponse à un autre effondrement qui est l'effondrement environnementale des autochtones dont je vous ai déjà un petit peu parlé avec cette idée qu'il gère mal la nature au fond et la grosse hantise donc de la fin du 19ème siècle c'est la désertification le thème de la désertification qui va peu à peu se substituer au thème du changement climatique c'est ce qu'on a montré dans le livre avec Fabien Locher ce thème de la désertification va devenir vraiment central dans le discours colonial surtout au début du 20ème siècle avec l'avancée du désert l'agriculture surbrûlie et les pâturages le nomadisme qui produit irréversiblement inévitablement une extension du désert une augmentation des zones arides qui dégrade la nature de manière absolument catastrophique et pour ça il faut finalement que les colons aient une politique forestière soient capables et le droit d'exproprier pour pouvoir arrêter les déserts ce discours de l'effondrement et de la catastrophe future il est très présent aussi parce que l'Amérique occupe une place importante à partir des années après la première guerre mondiale dans ces discours-là et dans l'entre-deux-guerres elle est évidemment très marquée par le Dust Bowl et le modèle du Dust Bowl de l'érosion et de la destruction du sol donc un catastrophisme si vous voulez un discours de l'effondrement qui passe du ciel au sol c'est vraiment lié à l'impérium américain avec après la seconde guerre mondiale des experts qui vont de colonie en colonie et qui multiplient cette trope catastrophiste dans tous les rapports qu'ils écrivent donc ça donne des textes assez connus au fond qui sont un peu qu'on pense comme des sortes de précurseurs d'environnementalisme mais qui en fait sont des qui s'intègrent complètement dans l'histoire du discours colonial sur la nature je pense à Paul Sears Desert on the March The Living Landscape de Paul Sears aussi avec une vision très métabolique et de la planète vivante on retrouve ça chez Osborne Our Planted Planet ce sont des best-sellers c'est des livres qui sont ennuis à des millions d'exemplaires après la seconde guerre mondiale le livre de Osborne ou le livre de Vogt c'est un environnementalisme si vous le relisez vous voyez que c'est très centré sur les sols sur la question de l'érosion c'est ça qui est au cœur qui est au cœur de leur discours on est dans un anthropocène qui est vraiment centré sur l'action pédologique de l'humanité alors c'est repris à l'UNESCO enfin voilà c'est tout un discours de la catastrophe à venir qui est très présent dans les cercles de les experts en développement et au niveau international alors ce discours de l'effondrement pourquoi c'est le thème de l'effondrement finalement c'est un peu ça la question qui est intéressante pourquoi c'est cette idée d'un effondrement qui est vraiment central alors je vous ai déjà mentionné le créationisme mais je pense que c'est évident que la question néo-malthusienne et le lien avec la guerre jouent un rôle fondamental dans le façonnement de ce discours-là en gros il faut bien enfin là je refais référence c'est pas mes travaux c'est les travaux d'Alison Bashford ou de Robertson qui sont des historiens qui ont beaucoup travaillé sur cette question du néo-malthusianisme dans l'entre-deux-guerres et ils montrent bien finalement comment le discours environnemental qu'on estime émerger soit en 1945 soit dans les années 70 peu importe en fait il prend racine dans ce moment néo-malthusien de l'entre-deux-guerres où évidemment la guerre est absolument centrale c'est logique et pour ces néo-malthusiens il est évident que la première guerre mondiale est la résultante de la croissance démographique c'est qu'il y a trop de monde pour des ressources limitées c'est ça qui produit ces guerres entre nations et si vous voulez c'est la vision alors il y a évidemment une tendance raciste fascisante dans ce discours de malthusiens mais c'est au Keynes aussi complètement dans ce discours-là si vous lisez The Economic Consequences of Peace il fait une référence à la question de la première guerre mondiale liée à la croissance démographique d'une certaine manière la première guerre mondiale est pensée comme une forme d'effondrement liée à une crise environnementale c'est la baisse de fertilité des sols c'est toutes ces questions-là d'où d'ailleurs la fascination pour les procédés de fixation de l'azote dans l'entre-de-guerre donc on est vraiment si vous voulez dans un discours qui lie systématiquement l'environnement le sol la fertilité des sols donc la population la croissance de la population et les conflits entre pays c'est vraiment ce complexe-là qui est au centre du discours environnemental néo-malthusien dans l'entre-deux-guerres qui est archidominant c'est-à-dire il y a des milliers archidominants dans le discours environnemental j'entends il y a des milliers d'articles sur ce type de sujet-là c'est à ce moment-là que Raymond Pearl fait ses travaux sur la courbe en S ses fameux travaux sur les mouches qui prolifèrent avec une fonction logistique dans les bouteilles de ces expériences et il projette directement ce type de courbe de croissance en S ou de pic d'effondrement avec un pic ensuite sur les populations humaines donc on est vraiment dans ce type de cosmologie et ça disparaît pas après la zone de guerre mondiale il y a plutôt une continuité c'est ce que montrent bien les historiens dont je vous ai déjà parlé et sous Eisenhower sous la présidence Eisenhower il y a un discours de l'effondrement qui est très présent dans la coopération internationale avec cette idée qu'il faut conditionner l'aide économique avec le contrôle démographique sinon vous aurez en fait une croissance de la population suivie d'effondrement suivie en tout cas de révolution et donc le risque c'est évidemment que le communisme finalement soit à l'arrière soit à la conséquence si vous voulez de cette crise démographique et environnementale c'est ce qu'explique bien Eisenhower en disant finalement l'assistance militaire elle est c'est aussi important aussi important que l'assistance militaire c'est l'assistance en ce qui concerne la démographie et la transition démographique qui est le grand thème évidemment des néo-malthusiens de l'après-seconde guerre mondiale mais ce discours de la transition démographique quand vous lisez les textes vous voyez qu'il est toujours lié à des perspectives d'effondrement à une futurologie collapsologique ce qui m'amène directement à la question de la guerre qui à mon avis joue un rôle aussi important dans la centralité de l'effondrement si vous voulez par exemple la bombe P le fameux livre de Paul Ehrlich c'est normal qu'il ait eu la métaphore de la bombe atomique parce qu'on est complètement dans un contexte de guerre froide et cette bombe P elle est tout à fait comment dire c'est pas simplement une métaphore c'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas la population vous aurez en fait une hégémonie communiste dans les pays du tiers monde c'est vraiment lié donc vous voyez que le discours d'effondrement environnemental vraiment prolifère dans ce contexte néo-malthusien dans ce contexte aussi de guerre froide et je dirais que la guerre vraiment sans doute est un des lieux importants où on pense l'effondrement futur où il y a des prophètes de malheurs de collapsologiques et c'est assez logique puisque évidemment quand on y réfléchit la fonction pour un général le but c'est bien de produire l'effondrement de l'ennemi et cette idée d'un effondrement se renforce pendant la seconde guerre mondiale parce qu'avec les bombardements stratégiques on a la possibilité effectivement de produire un effondrement économique avant de produire un effondrement militaire puisqu'on est capable d'aller attaquer l'interlande du pays adverse et pendant la seconde guerre mondiale l'US Air Force embauche une série il y a des sociologues des économistes des assureurs des industriels et il leur demande finalement comment on produit un effondrement qu'est-ce qu'il faut bombarder est-ce qu'il vaut mieux bombarder les ponts est-ce qu'il vaut mieux bombarder les usines d'engrais est-ce qu'il vaut mieux bombarder les unies chimiques d'acide sulfurique etc. les roulements à billes qu'est-ce qui peut produire un effondrement économique en particulier du système industriel qui travaille pour l'armée donc il y a toute une réflexion sur l'effondrement de l'adversaire qui devient très importante évidemment pendant la seconde guerre mondiale et ce que raconte bien un historien qui s'appelle Jacob Hamblin qui a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Arming Mother Nature ce qu'il raconte bien c'est finalement comment à partir des années fin des années 50 cette réflexion sur l'effondrement économique industriel de l'adversaire va se transformer en discours sur l'effondrement de l'environnement de l'adversaire et comment à partir de la fin des années 50 quelques savants américains enfin pas quelques savants plutôt des savants importants qui sont les pères fondateurs de la géophysique contemporaine donc des gens fondamentaux au fond dans l'histoire des sciences se mettent à réfléchir à cette question comment on produit l'effondrement environnemental un texte assez emblématique de ce mouvement-là c'est un texte d'un professeur de géophysique de l'université de Californie qui s'appelle Gordon McDonald et il écrit un texte sur how to wreck the environment comment détruire l'environnement et ce qu'il propose c'est de mener une guerre géophysique alors l'idée l'ontologie qu'il y a derrière cette idée de guerre géophysique c'est que la Terre est dans un système d'équilibre instable où il y a des points des points un peu cruciaux du système Terre où avec relativement peu d'énergie une action humaine mesurée on peut produire des basculements absolument titanesques et comme c'est pas très surprenant mais finalement ces points de bascule c'est ceux qui nous préoccupent maintenant et donc ils proposent par exemple de trouver la couche d'ozone au-dessus de l'URSS c'est ce genre de choses sympathiques qu'ils proposent pour produire des cancers en masse en URSS ou alors de faire exploser le long de failles sismiques des bombes H pour produire des tsunamis et détruire des pays entiers enfin voilà c'est un peu ce ça peut ressembler évidemment c'est un petit côté faux l'amour et c'est exactement ça d'ailleurs mais le point important c'est que c'est dans ce paradigme-là pendant la guerre froide que naissent finalement les sciences du système Terre qu'on connaît maintenant et si vous voulez John von Neumann par exemple est un de ces Cold Warriors c'est aussi le pionnier de la simulation numérique du climat William Nierenberg qui est un ancien d'Alamos deviendra le directeur de l'Institut d'Océanographie Scripps qui a été fondamental pour la détection pour la fameuse courbe d'augmentation du CO2 depuis la courbe de Killing de l'Observatoire de Hawaï et puis pareil Jay Forrester est un des Cold Warriors qui s'occupe de simulation numérique par exemple pour les pilotes d'avions c'est lui qui va aussi travailler avec la modélisation du rapport au Club d'Europe donc on a vraiment ce moment-là de la guerre froide qui joue un rôle important dans les sciences de l'environnement en particulier avec l'application de la théorie des systèmes qui est d'abord de la cybernétique qui est d'abord liée au développement des guidages de canon des viseurs de bombardiers qui servent aussi à planifier la production industrielle à simuler des scénarios d'engagement militaire et c'est ce type d'équations-là qui vont être appliquées à la modélisation de la Terre tout entière avec cette centralisation sur les tipping points les points de bascule et donc la possibilité si vous voulez d'une catastrophe très brutale et donc l'importance d'un discours prophétique mais une fois encore ça n'émerge pas si vous voulez des marges de l'écologie non ça émerge vraiment du centre de là où se font les savoirs alors je conclue maintenant sur une remarque c'est-à-dire qu'en France ce discours collapsologique actuellement il est venu plutôt on va dire de la gauche pour parler simplement c'est la figure du prophète barbu d'ailleurs que vous avez mis aussi dans votre plaquette de colloque mais si vous prenez un tout petit peu de recul et que vous regardez sur 20 ou 30 ans et que vous regardez ce qui se passe aux USA et en Angleterre on voit que la figure de l'effondrement elle vient plutôt de milieux très conservateurs dans les années 90 ça commence au fond c'est dans les think tanks qui gravitent autour du Pentagone ou dans les questions de sécurité nationale aux Etats-Unis que le discours de l'effondrement causé par le changement climatique ou l'épuisement des ressources revient en force alors ça ne s'est jamais vraiment arrêté en vérité c'est pas comme si mais disons qu'après la chute de l'Union soviétique certains pensent que c'est un bon créneau de prendre ce cheval de bataille là pour dire voilà on a gagné cette guerre là mais il y a la guerre qui risque de venir qui est une guerre qui ronde des causes environnementales je pense à des textes d'un quelqu'un qui s'appelle Thomas Homer Dixon qui a écrit un livre qui s'appelle Environmental Scarcity and Global Security où il décrit c'est un livre de 1993 où il décrit l'épuisement des ressources la croissance démographique la déstabilisation des pays pauvres liés au changement climatique et puis un article qui avait fait grand bruit en 1994 de Coming Anarchy de Robert Kaplan où on a une vision très orientaliste du Global South complètement déstabilisé par la crise environnementale par les migrations par le manque de ressources et par le changement climatique et donc c'est des réflexions de type sécurité nationale en gros il faut préparer l'armée américaine à intervenir de nouveau sur ces terrains-là et en particulier l'image apocalyptique qui se développe dans ces rapports c'est les grandes métropoles du sud de l'Afrique etc. il faudra réapprendre aux GIs à intervenir en terrain urbain alors que la guerre du Golfe ça avait été dans le désert on a ce genre de discours-là en Europe est-ce que c'est très différent quand on voit l'émergence politique de la figure du réfugié climatique on peut en douter c'est-à-dire que cette figure du réfugié climatique je me suis intéressé un petit peu d'où vient cette idée que le changement climatique va produire des hordes de réfugiés qui vont aller débarquer en Europe ce qui est un peu la vision qu'on a dans certains discours officiels chez Frontex ou récemment quand il y a eu un débat sous le gouvernement sur la question des réfugiés Sibeth Ndiaye qui était la propre parole du gouvernement expliquait dans le futur on sait qu'il va y avoir des réfugiés climatiques et donc il faut armer je cite la France face à cela donc on avait un discours assez sécuritaire au fond quand on voit d'où vient cette notion on voit que ça vient de ce moment néo-malthusien dont je vous ai déjà parlé la personne qui invente cette expression de réfugiés climatiques et qui fait des calculs un peu de coin de table sur combien il y aura de réfugiés alors il explique qu'il y aura 50 millions de réfugiés en 2010 au milieu des années 90 c'est ce genre de prédiction c'est un monsieur qui s'appelle Norman Myers qui est un ancien administrateur colonial anglais au Kenya qui se recite dans l'écologie après la fin après les indépendances qui est assez courant au fond que les administrateurs coloniaux soient devenus des gérants de parcs nationaux il y a un très bon livre de Guillaume Blanc là-dessus et ce Norman Myers au milieu des années 90 quand il invente cette idée de réfugiés climatiques ils fondent aussi un think tank néo-malcusien en Angleterre qui s'appelle le Optimum Population Trust avec cette idée que finalement l'Angleterre pour alors cette idée que l'Angleterre est surpeublée c'est aussi très présent d'ailleurs chez les promoteurs du Brexit mais bon peu importe il faut absolument freiner la croissance démographique anglaise et en Angleterre l'une des sources importantes de croissance démographique c'est évidemment les flux migratoires et donc il faut absolument faire une croissance il faut fermer absolument les frontières ça incitera en plus les pays pauvres à contrôler leur démographie il faut éviter en gros que les pays pauvres aient une sorte d'exutoire chez les pays riches c'est vraiment cette idée et parmi les patrons du Optimum Population Trust on retrouve James Lovelock James Lovelock évidemment vraiment la figure du prophète sympathique de la théorie Gaïa mais qui en fait est d'abord un néo-malthusien fondamentalement et ce James Lovelock dans son livre The Vanishing Face of Gaia de 2009 il explique que peut-être que la meilleure chose que l'Angleterre a à faire face au changement climatique c'est augmenter les dépenses d'armement parce que dans le futur on aura un chaos climatique absolument épouvantable et il faut qu'il y ait des zones de civilisation qui soient protégées de ce chaos climatique ce qu'il appelle The Climate Oasis et évidemment sans surprise l'Angleterre est un de ces oasis climatiques mais il faudra absolument que l'Angleterre fasse front face au ordre de réfugiés climatiques pour préserver en gros la civilisation pour pouvoir redémarrer après l'effondrement donc voilà je pense que je vous mettais un petit peu je voulais conclure sur ce moment-là qui est le nôtre au fond celui d'une interprétation très réactionnaire très conservatrice de la parole prophétique et bien vous faire comprendre que c'est finalement logique que ce soit ce récit de l'effondrement qui a un peu emporté le morceau face à ce qui nous arrive qui est en fait beaucoup plus évidemment un problème de dégradation lente de l'habitabilité du globe qui renforce les inégalités entre les pays entre les classes sociales plus qu'un effondrement global soudain mais finalement c'est ce récit-là qui l'a emporté parce que c'était ce récit qui était avec une écologie de gouvernement depuis Malthus j'ai envie de dire voilà je m'arrête merci Jean-Baptiste merci Jean-Baptiste pour cette présentation il y a il y a des décalages mais je crois que ça va aussi nourrir la discussion puisqu'on est aux prises avec des types avec des savoirs qui ont des provenances différentes qui circulent différemment dans l'espace public et qui ont des effets aussi différents j'ai beaucoup de questions qui me sont venues en tête à l'esprit mais je donne d'abord la parole à Frédéric Le Baron alors je voulais d'abord te remercier Pierre pour l'invitation et puis pour l'organisation de ce magnifique colloque très impressionné y compris par la participation qui est très importante peut-être que les conditions finalement de distanciel facilitent une participation plus importante j'en sais rien en tout cas je voulais vous remercier je remercie les trois intervenants pour des présentations que j'ai trouvées extrêmement stimulantes passionnantes sur un sujet que je trouve passionnant sur lequel j'ai peu travaillé je suis vraiment très heureux de pouvoir apprendre beaucoup et discuter avec vous alors je vais m'excuser par avant je n'ai pas eu les papiers avant donc c'est des conditions un peu difficiles pour discuter de manière vraiment très approfondie mais je vais surtout lancer la discussion ça sera un peu brut de décoffrage et je prie d'emblée de m'excuser pour d'éventuelles approximations ou mauvaises interprétations que j'aurais pu faire d'éléments que vous avez présentés je vais commencer par quelques remarques un peu de portée générale quatre petites remarques et puis ensuite je poserai peut-être des questions au fil des présentations sur les trois présentations peu de questions évidemment parce que je veux laisser la place à la salle j'allais dire la salle virtuelle alors peut-être donc première remarque alors nous sommes c'est vrai ça a été dit en introduction dans une situation de crise particulièrement aiguë sanitaire bien sûr mais économique crise sociale on entend de plus en plus parler aussi de crise de psychologie collective quelque part j'y reviendrai d'ailleurs et donc c'est évidemment dans ce genre de situation que les prophéties pullulent se multiplient ce qui à la fois nous donne beaucoup de matériaux je pense y compris pour interpréter le passé y compris l'histoire antique et ancienne mais aussi je pense à risque d'obscurcir parce qu'on manque de recul quand même et il y a beaucoup d'affect aussi aujourd'hui dans la multiplication de ces prophéties sur la crise sanitaire proprement dite mais aussi sur les effets économiques qu'elle peut avoir etc. sur les effets du confinement enfin toutes ces choses-là on est dedans on est encore dedans et donc je pense que c'est un des points un peu délicats et je pense qu'avant de se lancer dans une discussion qui sera certainement vive parce que je pense qu'il y aura des contradictions évidemment dans les prises de parole je pense qu'il faut quand même souligner aussi le contexte d'incertitudes scientifiques dans lequel nous sommes aujourd'hui sur le plan sanitaire j'y reviendrai parce que je pense que c'est un des éléments mais je pense que c'est vrai dans une moindre mesure sur les questions environnementales tout n'est pas réglé il y a un certain nombre d'incertitudes qui subsistent même si elles sont beaucoup moins nombreuses il y a évidemment aussi beaucoup d'éléments à discuter sur les conséquences économiques les conséquences géoéconomiques les conséquences géopolitiques de la crise actuelle voilà ça c'était un peu c'était un peu la première la première remarque la deuxième c'est qu'il me semble que les trois présentations montrent bien qu'aujourd'hui et c'est et c'est vrai on pourrait dire depuis c'est très difficile de dater mais on va dire la révolution scientifique et progressivement dans différents secteurs le processus s'est étendu en quelque sorte la science est au cœur de la légitimité politique et de la décision politique mais le mouvement va dans les deux sens c'est-à-dire que des sciences naissantes on vient de le voir avec Jean-Baptiste Fressos peuvent aussi répondre directement à des impulsions du politique et à des enjeux très localisés dans les classes dirigeantes dans des groupes très spécifiques ça va un peu dans les deux sens mais en tout cas c'est cette relation champ politique champ scientifique qui me semble vraiment caractériser notre situation du point de vue de l'émergence et de la diffusion du discours prophétique à la différence évidemment de situations antérieures on a pris des exemples dans l'Antiquité on a pris des exemples principalement dans l'Antiquité occidentale mais je pense qu'on pourrait évidemment élargir dans une perspective d'histoire globale donc ça c'est un peu le deuxième point je pense que lorsqu'on aborde sérieusement la question il faut évidemment donner un statut de plein droit et très important aux enjeux scientifiques et aux spécificités des enjeux scientifiques ce qui me conduit à la troisième remarque générale qui est on a évoqué l'importance des groupes sociaux Ariel Colonomos a évoqué des groupes professionnels on a évoqué des classes dirigeantes avec Jean-Baptiste Frestos on a évoqué avec Emmanuel Damblon aussi différents groupes d'acteurs ce qui me semble important on a parlé aussi de communauté épistémique ça je crois que c'est Ariel qui a évoqué cette notion on a quand même des espaces qui ne sont pas eux-mêmes complètement unifiés et qui ne sont pas non plus complètement stabilisés ça je pense c'est un point quand même très important alors moi j'utilisais un champ scientifique mais on peut en utiliser d'autres pour insister sur le fait qu'on a des espaces qui sont quand même mouvants dynamiques qui sont des lieux de tension aussi fortes dont certaines finissent par se résorber produire des consensus des boîtes noires etc mais d'autres restent très ouverts en fait et donc une des difficultés est sans doute là et particulièrement dans les périodes de crise et particulièrement pour la question sanitaire actuelle pour le coup je pense que j'y reviendrai dans les discussions du papier de Jean-Baptiste Frestos je pense que la situation est différente du point de vue de la crise environnementale donc il faut aussi de ce point de vue distinguer les différentes crises et les différents enjeux prophétiques c'est bien de les penser ensemble ce qu'on essaie de faire mais c'est aussi important je pense de les distinguer de les spécifier avec à chaque fois la question d'où vient l'autorité finalement de la science qui est un peu posée dans vos dans vos différents d'où vient l'autorité d'une prophétie ou d'une prédiction voilà la rhétorique y a sa part clairement l'un des enjeux c'est évidemment d'être convaincu de convaincre de convaincre les gouvernements les gouvernants les dirigeants les pouvoirs et c'est peut-être particulièrement saillant actuellement dans une période de relative alors moi j'ai employé la notion d'anomie que j'ai emprunté à Durkheim pour décrire la période actuelle où les gouvernants ne savent pas très bien à quoi se raccrocher la situation qui est à mon avis très atypique parce que la situation habituelle c'est une notion de routine où ils ont des groupes professionnels bien identifiés et où en gros les autorités sont relativement définies ils ont les macroéconomistes pour la prévision à court terme en économie ils ont justement les épidémiologues pour leur dire la situation est sous contrôle ou pas mais ils les utilisent relativement peu hors situation de crise et puis ils ont les géosciences en gros pour l'environnement les géosciences et plein d'autres domaines l'économie les sciences sociales ne sont pas absentes non plus ça c'était mes remarques un peu initiales alors j'en avais quand même une autre qui m'a été inspirée notamment vers la fin par l'intervention de Jean-Baptiste Trèsose sur le une question que je me pose c'est au fond quand est-ce que les gouvernants en particulier donc je replace du côté du champ politique vont-ils vers des prophéties optimistes ou pessimistes voilà c'est la question de l'optimisme et du pessimisme qui est une question qui me taraude en économie ils sont en général optimistes les autorités et les instituts de prévision ont un biais optimiste qu'on voit évidemment avant les crises ils les prévoient mal ils les prévoient trop tard ils ne se rendent pas compte et finissent par corriger leurs erreurs mais en gros pour l'instant la prévision macroéconométrique échoue systématiquement à prédire l'ampleur des crises et souvent par biais optimiste répété la période près 2007 on va y revenir étant particulièrement de ce point de vue typique je trouve or là on est devant autre chose c'est-à-dire on a des prophéties pessimistes alors dont certaines le cas environnemental sur lequel je reviendrai ont des dimensions intrinsèquement politiques on l'a vu à des fins qu'il faut identifier voilà c'est pas très clair pour moi pourquoi à un moment les états annoncent des malheurs alors qu'on attend plutôt d'eux de rassurer la population de créer la confiance du point de vue de l'analyse conjoncturel en économie d'où je viens d'une certaine manière d'un point de vue sociologique mais voilà les autorités sont plutôt là pour restaurer la confiance et des antipassions plutôt optimistes et en matière sanitaire là on a vu justement depuis la crise une situation un peu particulière aussi avec l'adhésion d'autorités dans plusieurs pays assez rapide quand même à des prédictions qui étaient assez apocalyptiques d'Imperial College c'est-à-dire elles ont plutôt les autorités malgré tout alors peut-être pas dans tous les pays justement Ariel Cronomo s'est bien noté qu'il y a des situations très contrastées d'un pays à l'autre mais malgré tout on a vu quand même l'adhésion à des prédictions relativement apocalyptiques qui finalement ne se sont pas vérifiées donc ça a donné lieu à d'autres prophéties d'une autre nature rassuristes entre guillemets qui allaient dans une autre direction et qui se heurtaient avec les premières et qui pouvaient être instrumentalisées par les politiques notamment les politiques dites populistes dans les pays qu'on a évoquées tout à l'heure voilà donc c'est la question d'où viennent les biais positifs optimistes ou pessimistes dans les prophéties voilà ça c'était un peu les remarques générales donc désolé c'est un peu décousu quand même j'ai essayé de structurer au maximum alors j'en viens donc à des questions peut-être plus présentation par présentation donc à Ariel Cronomo j'ai une question principale mais qui a d'ailleurs en partie été un peu posée dans le chat alors dès le début moi je me souviens de discussions avec des collègues économistes où ils disaient bon bah oui il y a un arbitrage c'est un arbitrage arbitrage on sauve des vies on considère que la vie n'a pas de prix et c'est vraiment là-dessus que l'on se concentre et on détruit l'économie ou le contraire voilà on considère qu'on ne peut pas prendre le risque et la question que je me pose c'est est-ce que cet arbitrage il est vraiment maîtrisé est-ce qu'on maîtrise les termes de l'arbitrage est-ce qu'il y a vraiment arbitrage voilà est-ce que c'est c'est réellement avec des données qui montrent alors ça c'est bon elles circulent beaucoup elles sont dans l'espace public dans les discussions qui montrent que il y a plutôt une corrélation entre les effets négatifs en matière de mortalité et les effets négatifs en matière économique c'est-à-dire les pays qui finalement sont le plus atteints du point de vue sanitaire sont aussi ceux qui sont le plus atteints du point de vue économique ce qui est quand même voilà un peu troublant par rapport à cet arbitrage alors évidemment il y a tout un ensemble d'argumentations qui permettent quand même de dire il y a eu arbitrage mais il fallait agir vite fort comme l'ont fait les asiatiques en gros en considérant que l'enjeu principal c'était contrôler la pandémie très vite et que pour ça il fallait des moyens extrêmement puissants d'action je ne parle pas que de la Chine je pense que c'est vrai de l'Asie de l'Est de manière générale et ensuite très vite et le discours chinois était très clair là-dessus très vite il fallait relancer l'économie c'était ils n'ont jamais abandonné le discours qu'il fallait relancer l'économie mais alors si on suit à ce moment-là ça veut dire que c'est eux qui ont eu raison il faut à ce moment-là assumer la conclusion la conclusion j'allais dire politique qui est quand même assez forte qui est que c'est les pays d'Asie de l'Est qui auraient donc voilà là je lance la discussion c'est pas forcément ma position mais voilà je pense que c'est un vrai c'est une vraie question oui s'il y avait eu autant de morts en Chine qu'en France il y aurait eu un million de morts quand même j'ai fait le calcul comme ça grossier on va vérifier mais c'est quand même beaucoup ça aurait été impressionnant alors plus de temps bien sûr mais tout ça pour dire qu'il y a eu très peu de morts en fait en Asie globalement en taux de mortalité quand on regarde les données alors ça pose aussi une autre question c'est qui impose ce qu'on quantifie et la question se pose notamment autour des enjeux du confinement du lockdown qui ne sont pas que des enjeux idéologiques alors évidemment ils ont été complètement politisés dans le contexte américain brésilien etc et idéologisés sur-idéologisés je dirais mais il y a quand même de vrais enjeux de science autour de la mesure des effets à moyen long terme des politiques de confinement quand même et on sait là les universités aujourd'hui il y a presque une animité autour de l'idée que voilà les enseignements distanciels produisent beaucoup de l'isolement des étudiants produisent beaucoup d'effets psychiques très négatifs qu'on sait mal mesurer mais on les voit grandir et le problème c'est qu'on sait mal les mesurer et qu'on n'impose pas en fait l'importance de ces mesures-là dans les arbitrages voilà c'est donc tout ça au fond va dans une direction principale c'est est-ce que l'opposition que vous avez bien à mon avis très bien présentée et bien construite elle n'est pas comment dire elle ne devrait pas être indicée par le très haut niveau d'incertitude en fait sur ce qu'il faut faire voilà moi c'est ça qui me paraît le plus troublant dans cette période et le plus générateur d'anomie c'est le fait qu'on ne sait pas bien en fait quels sont les effets des différentes mesures les masques il y a controverses scientifiques pratiquement sur chaque sujet alors vous allez me dire il y a des papiers qui s'accumulent etc oui mais ils sont quand même toujours discutés en plus ils sont très vite dans l'espace public ils sont dans les réseaux sociaux ils sont instrumentalisés donc on est dans une période qui de ce point de vue où il y a une sorte de généralisation de la controverse scientifique qui peut paralyser l'action et du coup qui fait que les gouvernements alors ils se regardent les uns les autres il y a aussi beaucoup de mesures qui sont simplement les autres ont fait ça ben non on va faire pareil mais alors c'est pas ce qu'on a fait avec l'Asie de l'Est on n'a pas tout à fait fait pareil on a fait plus soft et on y est encore alors que quand on regarde les statistiques aujourd'hui en Asie de l'Est on dirait la Corée du Sud le nombre de cas monte donc voilà il y a des cas un peu bon je ne suis pas non plus spécialiste de la pandémie mais comme tout le monde je suis devenu une sorte de profane qui s'intéresse alors maintenant à Emmanuel Damblon alors moi je suis assez réservé sur l'application universelle du critère popérien voilà je ne me considère pas comme du point de vue épistémologique comme popérien ceci dit c'est vrai qu'il est intéressant parce que il permet justement de discuter d'une autre façon des enjeux de prophétie déjà et justement je me demande dans quelle mesure l'application du critère de Popper n'invalide pas comme science les domaines à base de modélisation statistique qui sont au cœur de la légitimité de l'action publique aujourd'hui c'est-à-dire donc l'épidémiologie qui va toujours pouvoir dire oui les prédictions apocalyptiques d'Imperial College c'est ce qui a permis en fait une intervention massive des états qui du coup a empêché l'arrivée de la catastrophe et donc voilà c'est d'un point de vue popérien c'est immunisé on peut dire ce qu'on veut voilà on peut dire il va y avoir 50 millions de morts si les états n'agissent pas dans la mesure où de toute façon on ne prédit pas ce qui va se passer si les états agissent alors en revanche voilà il y a quand même un vrai enjeu sur des prédictions où on spécifie les conditions de réalisation des résultats et moi ce qui me frappe toujours avec l'économie donc je passe sur l'autre domaine c'est le fait qu'il y a rarement quand même retour sur les erreurs de prédiction qui remettraient en cause la base des modèles macroéconométriques mais il y a Steve Keen participe à ce colloque il y a des débats chez les économistes autour de la pertinence des modèles de prévision et c'est des débats scientifiques très importants voilà mais donc c'était au fond est-ce que finalement c'est c'est très utile d'utiliser le critère popérien ou pas c'est une première question j'en suis pas totalement sûr si l'on n'entre pas justement dans les enjeux spécifiques de chaque domaine scientifique ce qui est en disant ça c'est une forme d'incitation générale à une forme de modestie c'est-à-dire il faut vraiment entrer dans le cœur des discussions pour pouvoir et donc j'avais envie Emmanuel de vous poser une autre question qui était vous avez évoqué l'idée d'un noyau rationnel de la prophétie mais en même temps quand vous vous référez à Laurent Binet la septième fonction du langage c'est la fonction prophétique bon voilà c'est global du coup qu'est-ce qui le caractérise comment caractériser finalement c'est ce que j'ai pas totalement vu le noyau rationnel de la prophétie proprement dite si ce n'est pas justement une prédiction contrôlée limitée spécifiée qui permette tout simplement de dire c'est ce qui s'est produit ou ce n'est pas ce qui s'est produit dans une optique un peu paupérienne voilà c'est pour vous demander de préciser un tout petit peu mais ça vient sans doute de mon incompréhension et donc dans quelle mesure pour travailler sur les prophéties ne faut-il pas entrer plus à fond dans l'analyse des contenus des discours scientifiques à proprement parler alors évidemment quand on parle des oracles c'est d'abord dans un discours mythico-religieux évidemment donc c'est d'une autre nature mais voilà enfin donc je vais poser là aussi deux ou trois questions à Jean-Baptiste Fresseau j'en ai déjà posé d'une certaine manière implicitement mais moi j'ai été passionné par la présentation je ne savais pas tout ça je ne me rendais pas compte en fait de tout ça c'est-à-dire cette genèse y compris des géosciences modernes qui est une genèse impériale de classe dominante ethnocentrique dans une grande mesure enfin je pense que c'est un terme qui s'accorde avec ce que alors que c'est vrai moi j'associe y compris le discours d'ailleurs malthusien à des discours plus de gauche entre guillemets je pense à René Dumont par exemple qui est aussi malthusien mais qui en même temps un des pour le coup un prophète de l'écologie politique radicale tiers-mondiste quand même donc on est quand même sur un autre courant intellectuel et un autre courant politique avec des orientations vraiment très opposées donc qu'on a tendance peut-être par biais lié à sa propre position dans le champ politique dans le champ intellectuel à voir voilà alors qu'on ne voit pas précisément et notamment la dimension américaine états-unienne pour la période récente de la collapsologie ça je pense c'est vraiment très très important de revenir là-dessus alors du coup j'ai une question qui est enfin c'est très difficile de répondre je pense mais que je me posais d'ailleurs avant de vous avoir entendu déjà un peu mais sur le mode de la espèce d'intuition vague enfin j'avais j'avais un peu l'idée qu'il pouvait y avoir un lien entre le succès de la collapsologie et au fond le déclin actuel relatif de l'Occident à l'échelle mondiale et la montée de la Chine et la montée de l'Asie et le fait que l'Occident perd sa centralité voilà et au fond est-ce que ce n'est pas la clé de succès incroyable de ces discours d'effondrement alors moi j'avais cette intuition depuis quelques temps et là en vous écoutant j'ai l'impression que ce n'est pas qu'une intuition on est un peu plus qui crée à mon sens d'avoir des enquêtes sur ça vous l'avez en partie fait mais qui sont les producteurs du discours collapsologique pas seulement le discours scientifique issu du champ scientifique stricto sensu mais tous ces discours d'intermédiaires dont je n'ai pas encore parlé mais des journalistes scientifiques des vulgarisateurs des essayistes qui justement lui donnent un écho et lui donnent aussi un sens y compris un sens idéologique donc voilà ça c'était et du coup je me dis en fait ce que vous faites c'est un travail historique qui nous permet de faire sortir quelque chose d'inconscient aussi peut-être quand on manipule les enjeux autour de l'effondrement autour de la collapsologie qui est Bourdieu citait ne citait pas d'ailleurs enfin prêtez à Durkheim une citation sur l'inconscience et l'histoire mais là on voit que cette histoire là c'est très important de la remettre au centre pour comprendre les enjeux actuels alors j'ai quand même des questions un autre type de questions qui est est-ce que le risque en faisant une histoire de si longue durée et qui a tendance quand même à mettre en scène d'une certaine manière l'identité un peu réactionnaire de ce discours d'effondrement depuis les origines fin de 18ème ne fait pas un peu rapidement fi de l'évolution des savoirs scientifiques quand même des bases empiriques sur lesquelles on s'appuie et le fait qu'aujourd'hui on a peut-être de très bonnes raisons sur la base des données dont on dispose en matière d'évolution des températures des outils dont on dispose et un consensus scientifique qui est très large et rapport du GIEC l'atteste de dire c'est peut-être on va peut-être vers une forme d'effondrement il ne faut pas l'exclure en tout cas on peut le probabiliser peut-être différemment donc là aussi c'est toujours la même question que je pose il faut peut-être indexer ce qu'on avance à chaque fois sur les types de savoirs on voit bien que ce n'est pas la même chose la courbe en S à certains moments où ce qui précède qui était quand même assez peu scientifique chez les romantiques qu'est-ce qu'ils avaient comme élément ils avaient surtout des pulsions manifestement idéologico-sociales contre les pauvres contre les noirs contre les pas que les romantiques mais disons les dirigeants de ces époques ethnocentriques racistes etc coloniales mais en même temps il y a l'autonomisation du champ scientifique et puis il y a la moisson de nouvelles théories et de nouvelles données qui permettent quand même de voilà et donc c'était pour là aussi remettre peut-être un peu plus la science dans le paysage c'est tout mais je pense qu'elle est déjà en fait c'est un effet de présentation pour une bonne part mais du coup on revient sur la question d'une certaine manière la prophétie deviendrait vraie un peu malgré elle c'est-à-dire que voilà il y a un noyau rationnel finalement qui apparaîtrait alors c'est aussi souvent la discussion sur le comment dire les gens qui font toujours des prédictions négatives on pense aux économistes marxistes à propos des crises on les reproche ils finissent toujours par avoir raison à force de prédire et là ces thèses finalement de l'effondrement finiraient de manière par avoir un peu plus raison en tout cas je m'arrêterai là merci beaucoup en tout cas pour les présentations et donc là je pense que Pierre va ouvrir la discussion merci Frédéric finalement tu étais extrêmement inspiré je pense que sur la base des textes et de leur présentation il y a énormément de suggestions tout ça est très suggestif avant de l'ouvrir est-ce que les trois participants veulent répondre à une question peut-être pas à tout mais en fait ça va être simplement je ne vais pas prendre de temps parce que ce serait bien qu'il y ait une vraie discussion mais j'ai envie de vous retourner la question Pierre par rapport à la question qui m'a été posée c'est que j'ai l'impression que ce que vous voulez faire c'est un véritable défi à l'interdisciplinarité et que ce défi repose sur nos épaules à tous en ce moment et que je suis un petit peu inquiète parce qu'en effet j'ai l'impression qu'on parle des langues complètement différentes qu'on ne cherche pas vraiment à se comprendre que ce n'est même pas très clair s'il y a un point qui nous relie tous et donc moi j'ai juste envie de dire par rapport à la question qui m'a été posée le noyau de la rationalité prophétique si on remonte aux origines c'est l'aide à la décision et c'est ce qu'on appelle le raisonnable politique à côté du rationnel scientifique donc j'ai envie de renvoyer la question à tous est-ce qu'on tombe d'accord sur ça ou est-ce que derrière l'étiquette de prophétisme on met tous des choses tellement différentes qu'il n'y a aucune possibilité de s'entendre finalement est-ce que je peux peut-être répondre aux questions de Frédéric et rebondir en fait sur la réponse d'Emmanuel je ne sais pas de combien de temps on dispose on a encore un gros quart d'heure après on peut peut-être dépasser un petit peu en fait ça rejoint d'abord la question et la remarque de Frédéric et je pense que c'est aussi un peu lié à la remarque d'Emmanuel à propos des arbitrages maîtrisés mon propos aller tout à fait dans votre sens de la navigation dans l'incertitude puisque ce que je veux montrer c'est que le politique est essentiellement un art c'est un art du politique et donc ce sont des estimations et c'est l'estimation du raisonnable justement la quantification ne peut donner que des ordres de grandeur il n'y a pas il n'y a pas d'algorithme alors évidemment dans certains domaines oui on peut utiliser des algorithmes moi j'étudie les questions concernent la guerre il y a des drones il y a des algorithmes qui permettent de dire à l'opérateur du drone s'il doit appuyer sur le bouton ou pas et bientôt il y aura des drones autonomes et donc il y a des algorithmes en fait ça ne me semble pas une grande solution politique et ce n'est même pas celle qui est en général plus privilégiée le politique veut se donner une marge de manœuvre donc il met en scène des savoirs et ce n'est pas du tout je ne veux pas me moquer des savants simplement ils font partie de ce théâtre de ce théâtre politique et après le politique arbitre il est là comme le Léviathan de Hobbes avec sa balance et son glaive et alors et donc de ce point de vue là je pense qu'il peut y avoir aussi des parallèles avec le monde le monde antique et la consultation des oracles les oracles vont dire quelque chose on les interprète les épidémiologues aussi ont des éléments on sélectionne certains éléments et on interprète des courbes alors peut-être qu'aujourd'hui évidemment on peut davantage il y a un discours scientifique qu'il n'y avait pas auparavant il y a des controverses qui n'existaient pas auparavant et alors pour revenir à la deuxième question de Frédéric et qui est liée à une question que j'ai vu apparaître sur le chat j'ai l'impression cette question des effets sur les vies des crises économiques alors on dépense beaucoup d'argent pour sauver des vies mais en même temps ça a des effets sur des vies futures alors c'est évidemment une des données du problème et de l'arbitrage et de la raisonnabilité de 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 l'arbitrage mais là et c'est aussi voilà ça rejoint la question de la non-commensurabilité c'est-à-dire que là on doit mettre dans la balance des vies qui vont être perdues dans un futur quand même très proche parce que les prédictions des épidémiologues elles ne sont pas délirantes c'est-à-dire qu'en gros si vous avez une courbe exponentielle si vous n'arrêtez pas demain ça va être très mauvais et ça c'est des vies quand même à très court terme et c'est des futurs proches les vies qui vont être atteintes et les économistes adorent ça ce genre de raisonnement combien d'années de vie on va perdre quand on a moins d'argent ça c'est quand même à plus long terme donc là l'incertitude elle est plus grande et en général vous vous dites voilà je vais quand même privilégier ce qui est un peu plus connu plutôt que ce qui l'est moins d'autant plus qu'ensuite il y a des tas d'événements qui peuvent faire dévier la trajectoire même quand elle est funeste si c'est à plusieurs années et c'est des vies c'est des vies hypothétiques et donc il me semble raisonnable de ajuster des décisions en fonction d'éléments qui semblent plus plausibles que d'autres mais en même temps tout ça est pris en compte et on le fait en appliquant une décote du futur you discount the future c'est à dire que la valeur des biens présents est supérieure à la valeur des biens futurs et donc les pertes de vie à court terme elles sont une valeur qui est plus importante que les pertes de vie à long terme mais dans le pays pour des vies on tient compte aussi de ces de ces vies là et par ailleurs ça rejoint la deuxième partie si j'ai bien compris de la question qui était qui posait sur le sur le le tchat je ne vois plus le nom c'est une question qui partait de parler de l'Inde de Bruno Dorin je ne connais pas que je le remercie et payer pour des vies et payer avec des vies sont toujours liés l'état fait les deux et donc on n'est pas passé dans un monde d'un état que j'appellerais philanthropique qui a abandonné l'état patriarcal non qui paye avec des vies et donc elles sont toujours liées mais ça dépend des sensibilités c'est toute une autre question ces savoirs on les regarde et on les met en avant en fonction de nos sensibilités aujourd'hui on est plus sensible à la perte des vies humaines et donc c'est l'épidémiologue qu'on écoutera davantage et aussi en donnant une forte prime à ces discours qui sont alarmistes et par ailleurs sur les effets prélire les effets des confinements là on a quand même une expérience importante c'est en 1918 on a étudié les différences des effets sur la mortalité des politiques de confinement aux Etats-Unis on a montré que les villes qui imposaient des confinements très rapidement étaient des villes où vraiment l'épidémie pouvait être à peu près maîtrisée alors que plus le confinement est souple et moins il est rapide et plus la mortalité est en très forte hausse alors pour la Chine c'est un vaste débat parce que la Chine a payé avec des vies la poursuite de ses intérêts en taisant l'épidémie pendant deux mois c'est terrible et ensuite la particularité de le système chinois c'est de basculer très rapidement d'un régime à l'autre enfin je ne veux pas être plus bon et voilà Merci Ariel comme tu viens de le dire il y a beaucoup de choses sur le chat Allô vous m'entendez ? Oui Francis Oui Non non je n'ai pas tellement envie de prendre la parole parce que là ça serait peut-être relancer une polémique j'ai entendu des choses très intéressantes mais je suis un peu étonné quand même parce qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits depuis une vingtaine d'années sur ces questions d'alerte, de controverses de rapports au futur etc donc je préfère me réserver pour demain voilà parce que sinon non non mais bon il faut continuer le débat mais c'est vrai que je suis étonné par exemple sur la collapsologie il y a déjà des sociologues qui ont travaillé il y a énormément de travaux c'est pas mal quand même de se placer à chaque fois dans un paysage avant de circuler il y avait une question un peu polémique de Bernard Calahora c'est vrai qu'à un moment donné en filant depuis Platon jusqu'à aujourd'hui en n'ayant jamais de garde-fou etc moi ça me trouble un peu alors pareil l'épidémiologue je ne sais pas ce que c'est moi je travaillais beaucoup d'épidémiologistes ils ne sont pas tous médecins d'ailleurs et ils sont tous en train de se foutre sur la figure ça n'existe pas l'épidémiologue alors ça a été dit par Frédéric Le Baron on parle de chant on a des espaces extrêmement tendus des variations à n'en plus finir qui sont très difficiles à décrire et une des tâches des sciences sociales contemporaines précisément c'est de parvenir à décrire ces processus complexes plus que de recouvrir je dirais par un grand discours sur lequel on arriverait à converger mais bon encore une fois j'en ai plein de choses je connais bien les travaux d'Emmanuel par ailleurs il y a beaucoup travaillé un peu en argumentation Jean-Baptiste ça fait 10-12 ans qu'on se chamaille sur les questions d'interprétation de l'histoire environnementale par exemple je connaissais moins bien les travaux d'Ariel en tout cas je pense qu'il y a quand même à revenir vers des processus d'enquête de manière plus située c'est ce que je proposerai demain donc je ne veux pas en dire plus merci en tout cas de m'avoir invité dans la discussion j'étais bien là en effet merci Francis peut-être pour prolonger moi j'avais une question pour Ariel en fait sur ton exposé tu évoques quelque chose de très intéressant quand tu parles de volonté d'unification des oracles c'est quelque chose qui vient des états c'est un souhait de les réguler vu que les oracles ont finalement une fonction politique quoi de moins surprenant que les états cherchent à les réguler et je me posais justement la question des conflits Francis a bien raison de dire que le spectacle qu'on a pu voir au cours des dernières semaines c'est que ces fameuses communautés épistémiques notamment en épidémiologie sur les plateaux de télé personne n'est d'accord et je me pose la question de justement cette façon d'unifier les oracles qui ne sont d'accord sur rien et tout ça est très embêtant et ça rappelle et je veux faire des liens entre les présentations ça rappelle ce que dit précisément Jean-Pierre Vernon dont Emmanuel Dambon a parlé Jean-Pierre Vernon disait que la divination devait être canalisée limitée soumise en tout cas si elle aspirait à jouer un rôle de savoir de gouvernement et donc dans le cas précis que tu évoques Ariel comment ça se comment ça pourrait se faire pratiquement et sur les terrains qui t'intéresses comment cette cette unification des oracles cette régulation de la parole des savoirs d'anticipation comment elle se fait en fait par les autorités merci merci Pierre et merci également pour ces commentaires ces remarques de François Chateaurenault à propos de l'unification des oracles et la variété des communautés épistémiques alors oui moi quand j'avais travaillé sur le futur en effet j'étais parti justement de ce constat que l'histoire me permet de faire notamment l'histoire du monde antique à propos justement de la nécessité de l'unification de la parole oraculaire et de la diminution parce que sinon c'est le chaos et c'est une préoccupation qui demeure parce que si vous avez 10 000 épidémiologues qui sont invités à la télé et qui disent à chaque fois des choses différentes c'est très problématique et la même chose pour les économistes donc l'art du politique justement c'est de les mettre en scène c'est de dire qu'il y a une direction peut-être qu'il y en a 10 000 et ça reste à prouver mais le savoir que l'on voit c'est un savoir aussi que l'on organise comme on met en scène une pièce de théâtre et l'art du politique du point de vue de la théorie politique c'est ici peut-être qu'on a une divergence aussi de focale parce que l'art du politique c'est de faire ça après la sociologie et l'empirique évidemment ce sont des éléments qu'on utilise et que j'utilise dans mes travaux mais là mon point de vue c'est justement c'est de faire ce lien entre la théorie politique et et bien la sociologie de ces savoirs qui s'agrègent et ceux qui ont un point de vue différent tant pis tant pis tant pis pour eux cela étant c'est là où je mettrai un bémol avec la la remarque enfin un bémol avec ta remarque Pierre à propos de la variété pas tant c'est à dire que quand même enfin les les quand on lit les travaux en épidémiologie sur les pandémies franchement ok moi je veux bien voir combien d'épidémiologues vont dire que les confinements c'est pas terrible moi j'en ai pas vu beaucoup et de fait il y a une littérature très importante depuis l'expérience de 1918 et ensuite avec 58-68 et surtout avec le SARS qui montre qu'il y a un effet très positif d'un confinement très dur et surtout très rapide et ça évidemment ça informe aussi la décision politique sauf que c'est un choix très coûteux donc évidemment que les gouvernants traînent parce que ils savent que le prix à payer économique sera très fort mais ce qui a prévalu c'est quand même cette position-là c'est-à-dire que les états qui ont dit ben non enfin le commerce c'est plus important il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu beaucoup c'est vraiment le cas le seul cas exemplaire c'est le Brésil après il y a la Suède mais que c'est très lié aussi à la culture politique de ce de ce pays mais il y a eu quand même un effet et ça je rejoins je crois que c'était une remarque de Frédéric un effet d'imitation à l'échelle planétaire où dès lors que la Chine a imposé son confinement le confinement a été imposé aussi dans les autres dans les autres pays et ça ça donne une indication quand même très très forte de notre sensibilité aux pertes de vie humaine parce qu'on aurait pu tenir la position de Boris Johnson qui est de dire ben écoutez les gars vous savez quoi vos grands-parents vont mourir et bon c'est pas grave mais nous on doit vivre économiquement et ce choix n'a pas été fait et cet équilibre a été trouvé de cette manière-là et c'est de cette façon qu'il y a eu une unification justement en privilégiant unification aussi en privilégiant une parole de sachant plutôt qu'une autre et les économistes il fallait les voir les pauvres à chaque fois qu'ils écrivent un papier ils disent mais attention enfin nous moi je privilégie la vie la vie n'a pas de prix en plus ils ne le pensent pas mais ils avaient honte d'être économistes alors ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de leurs travaux simplement ils ne sont pas mis en avant Pierre est-ce que je peux rebondir rapidement sur le début de ce qu'Ariel a dit parce que ça me paraît peut-être la possibilité miraculeuse de trouver un lien entre nous Ariel je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur le rôle du raisonnable en politique et du fait que ce n'est pas une rationalité scientifique je suis terrifiée de devoir rappeler simplement que depuis l'Antiquité c'est en principe la rhétorique qui est le fer de lance de ça c'est-à-dire de l'organisation des débats dans la vie politique avec des rôles extrêmement séparés pour la controverse scientifique qui en principe est ésotérique les scientifiques entre eux et la polémique citoyenne évidemment Francis faisait allusion à ça tout à l'heure et je voilà je vais exprimer mon effarement parce que je dois vous rappeler que Perelman à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale a dit la rationalité abstraite dans la vie publique et citoyenne ça ne marche pas et c'est peut-être à cause de ça qu'on a eu le degré d'affolement et de propagande au moment de la Deuxième Guerre mondiale il a dit dans les années 50 ça ne marche pas il faut retourner à la rhétorique antique ce qu'on essaye de faire et là ce que je vois c'est que je vous entends dire ce qui est je pense la clé de la solution c'est-à-dire il faut réhabiliter le raisonnable politique c'est-à-dire la sagesse pratique la capacité à voir dans la crise et dans le brouillard à développer une forme de clairvoyance c'est à une certaine technicité de débat qu'on doit ça et ici c'est la tâche aveugle complète c'est-à-dire on ne parle pas de technicité de débat et je dois vous dire que ça m'inquiète et on n'a pas encore parlé de théorie du complot qui est une autre de mes spécialités et si on n'entre pas dans la technicité de ce que c'est qu'en réalité débattre on ne va pas y arriver même entre nous et on ne va pas y arriver – Sous-titrage FR 2021